Salut Fab Allo et bonjour à tous Bienvenue sur Videobourse.fr pour un nouveau live En ce mercredi 30 avril 2014 Je ne sais pas si c'est au niveau du son et de l'image, on va commencer tout de suite Ok Alors On dirait la nouvelle donc je serai attentivement demain c'est férié Donc il n'y aura pas d'émission Et ce jour on sera donc ensemble jusqu'à 17h30 Son image, ok merci ce site Alors comme d'habitude je commence par des précisions Je n'ai pas de position en cours là C'est maintenant que j'ai un peu tradé, plutôt négatif 0,16% de pertes pour le monde Mais rien de très significatif Donc Il s'agit d'une émission qui s'appelle Trader Ensemble, l'idée de partager nos points de vue, nos avis et prises de position J'ai le rôle d'animateur, je traite également moi-même, vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout mon inquiétant sur le lien de mes résultats et même au-dessus du cadre de diffusion de l'émission sur Videobourse.fr Ce que je dis n'est pas à prendre un titre de conseil mais simplement comme des avis Si vous souhaitez de me suivre ou de suivre l'avis d'un des membres, que ce soit via le chat écrit ou le chat audio, cela incombe de votre responsabilité Pour participer vous avez soit le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, soit le chat audio Vous avez un lien vers Mumble, M-U-M-B-L-E en bleu ciel, en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission Cela vous ramène vers le forum où tout est expliqué pour nous rejoindre par audio Il vous suffit d'avoir un micro et c'est gratuit Voilà, en haut à gauche vous avez l'euro dollar en 5 minutes Ensuite ici vous avez l'euro yen en 5 minutes Ici le câble en 5 minutes, le dollar yen ici en 5 minutes En haut à droite c'est simplement à titre de contrôle les marchés américains avec le Dow Jones en 5 minutes Et ici le marché européen, le CAC 40 pour la France en 5 minutes En bas à droite Les nouvelles que l'on attend cet après-midi Elles seront les suivantes 14h15 ADP, nom de phare, nom de phare, nom de chage Donc des chiffres de l'emploi par l'économie américaine dans 5 minutes Je suis attentif et prêt à intervenir si besoin C'est le dernier jour du mois d'avril Donc je vais essayer de lisser mon mois au maximum Je n'ai rien forcé du tout donc ça ne changera rien Mais à l'issue de cette session j'aurai mon bilan sur le mois d'avril qui a été un mois assez délicat Mais bon, pas de folie non plus, je crois que j'ai été à moins 1,7% Donc je suis assez content puisque j'ai respecté mon plan de l'économie américaine Même quand c'était plus délicat Et on verra ce que ça donne ensuite Alors est-ce qu'il y aura d'autres nouvelles cet après-midi Et bien à 14h30 également Chiffres avancés du PIB américain je crois C'est ça GDP A 20h on aura le rapport du FOMC Donc il y aura pas mal de choses cet après-midi, 2 secondes Sous-titrage ST' 501 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 Ce sera la première publication C'est Christopher Dembic Qui est ancien responsable de forex.fr Site d'informations Relatives Relatives au forex Au courtier etc Avec un forum assez actif Pas mal de publications Le mec qui gérait ça c'est Christopher Dembic Un gars qui a une formation Assez poussée Et il a rejoint Les bancs de Saxo Bank Désormais il est analyste financier pour Saxo Bank On le retrouve dans plusieurs médias Christopher Dembic Et donc j'ai interviewé sur le stand de Saxo Bank Il nous parle justement de son activité Chez Saxo Ce qu'il propose Les projets sur lesquels il travaille Également il nous présente L'offre de Saxo Bank Les différents Services proposés On parle notamment du Market Call le matin On a moins l'habitude de suivre Enfin en tout cas moi Pour ma part que Par exemple Les vidéos de Daily FX Mais ça reste un acteur majeur Saxo Bank Donc voilà Cette interview sera publiée ce soir Toujours acheteur Sur mon euro yens Ça bouge pas beaucoup Pour le moment 14h21 Dans 9 minutes On a de la nouvelle Pas mal de nouvelles D'importances moyennes Et une nouvelle D'importances majeures On va suivre ça Avec importe intérêt Alors comme je parle pas beaucoup Et que je me concentre Je vous propose d'écouter Quelque chose En parallèle Du trading Je vous assure S'il y a des prises de position Tiens Je vous parle parfois de restaurants Après je fais des comparaisons Bonjour Dans cette vidéo Je vais vous expliquer Comment prendre exemple Sur la stratégie Des meilleurs restaurants Afin de rendre Donc votre activité de trading Beaucoup plus rentable Donc un restaurant Qui est pas loin de chez moi Si vous y allez Vous y trouverez Un menu de presque 10 pages Donc il y a énormément de choix Donc de plats Et tout ça Dans le but de satisfaire Un maximum de goût Ce restaurant propose De la nourriture Chinoise Indienne Mexicaine Américaine Italienne Et je crois même Grecque Donc la question Que l'on peut légitimement Se poser C'est Comment peuvent-ils S'y prendre Pour être bon cuisinier Sur autant de plats Donc le constat Et sans surprise Leur nourriture Est à la limite Du comestible Enfin en fait C'est même Juste infâme Donc en trading On joue exactement Avec les mêmes règles du jeu Il ne faut pas se concentrer Sur trop de setup Alors un setup de trading Qu'est-ce que c'est Un setup C'est un contexte graphique Qui va nous permettre D'initier une position Donc un trader Qui a dans son arsenal Une dizaine Voire une vingtaine De setups de trading Est un peu comme Notre mauvais restaurant De quartier Il veut être Partout à la fois Et donc son trading Est tout simplement De mauvaise qualité Donc si vous étudiez Les investisseurs A succès Vous constaterez Qu'ils se sont spécialisés Dans une approche Qui est bien spécifique Alors que ce soit Warren Buffett Et son approche De l'investissement Dans la valeur Etc Quota Et son trend following Ou encore Nicolas Darvas Qui avait une approche Lors lui 100% graphique Et basée sur le momentum Donc des exemples Comme ça De traders à succès Il y en a vraiment A la pelle Et ils ont tous Un unique point En commun C'est donc La spécialisation Alors le fait De se concentrer Sur une unique approche Donc de la bourse Leur a permis De développer Une expérience pratique Et surtout Un état d'esprit Autour D'un unique mode opératoire Donc c'est comme ça Qu'ils sont devenus De plus en plus bons Et ont été capables De sortir des trades Absolument fabuleux Alors les meilleurs restaurants Procèdent exactement De la même manière Donc pour satisfaire Pleinement le palais De leur clientèle Ils doivent se spécialiser Ils ont à leur carte Peu de plats Mais ils sont tous De saison Avec donc des produits Frais Et savoureux Alors le cuisinier Mais en général De nombreux mois Voire pour certains Des années Avant d'arriver A un équilibre parfait Des goûts Pour chaque plat Donc chaque recette Il se spécialise donc Dans une approche gustative De la cuisine Et en devient Un véritable expert Et c'est grâce A cette spécialisation Qu'un restaurant Est capable De se démarquer Des autres Jusqu'à obtenir Donc les faveurs Nationales Voire internationales Des grands guides Gastronomiques Alors ne commettez Surtout pas l'erreur De trop vous disperser En bourse Il n'existe pas Une seule façon De gagner de l'argent En bourse Il y en a Une infinité Certaines sont plus fiables Et donc plus Rémunératrices Que d'autres Mais quoi qu'il en soit Il n'existe Donc pas de méthode Qui soit miracle Et donc c'est pour cette raison Que vous devez Le plus tôt possible Vous concentrer Sur une approche De la bourse Et vous y tenir Donc à long terme Alors cela Même si vous entendez Parler d'un nouvel Indicateur à la mode Ou d'une nouvelle stratégie Ou du fait Que les retours Que le fait de traîner Les retours à la moyenne Soit finalement Soit finalement Plus ou moins rentable Que trader Les continuations De tendance Bref Il y a un paquet D'approches du trading Qui pourraient Vous amener Donc à changer de cap Et le plus important Donc C'est que vous vous sentiez A l'aise Avec votre approche Que vous gardiez bien le cap Et que vous vous y teniez A long terme Donc Ce que je vous propose C'est Derrière le lien Qui se trouve Juste en dessous De cette vidéo Je vais vous expliquer Quelles sont Les deux étapes De trading Les plus rentables Du marché En tout cas Ceux que j'utilise Et donc A la manière Des grands restaurants J'ai mis des années A comprendre Les tout petits détails Qui font Toute la différence Entre une action Qui va exploser En bourse Et une action Qui a un potentiel Très faible Donc Tous ces éléments Sont strictement Visuels Et j'ai mis Tout ça en forme Dans une grille De lecture Que vous allez Simplement Appliquer Pour valider Ou invalider Un setup De trading Donc Je vous dis A tout de suite On se retrouve Derrière le lien Pour beaucoup plus D'explications Voilà donc Le point réalisé Par E-Devenir Trader On continue A prendre de l'info Cette journée On attend pas mal De nouvelles Le retour Sur les 4 480 points Et beaucoup d'infos Digérés Pour le TAC 40 On écoute le point Par Allo Finance Bienvenue sur mon financier Regain de prudence Pour les marchés européens Qui évoluent en ordre dispersé A la mi-séance Avant une journée chargée Sur le front économique Puisqu'on va prendre connaissance Du rapport ADP Sur l'emploi américain Suivi de la croissance américaine Tout ça avant la réunion De la Fed Ça sera à partir de ce soir Et puis en toile de fond On a bien sûr Les tensions géopolitiques Entre la Russie Et l'Ukraine Tandis que les publications Trimestrielles Elles continuent encore D'animer la tendance Le CAC Recule donc de 0,32% La mi-séance Autour des 4 488 points Ailleurs Francfort S'inscrit en hausse Symbolique De 0,05% Autour des 9 588 points L'Eurostox Paire 0,35% Alors que Londres De son côté Reste à l'équilibre Du côté des valeurs Maintenant suspendu De cotation Depuis vendredi dernier L'action Alstom Continue de s'inscrire En forte hausse Plus 9,7% A la mi-séance Autour des 29,61 euros Alstom Qui a donc Annoncé Un projet de vente De ses activités Énergie Au géant américain Général électrique Pour 12,35 milliards d'euros Quant à Siemens Qui a déposé Donc une contre-off Et bien Alstom A dit Avoir pris connaissance De la déclaration D'intérêt Du groupe allemand Elle lui permettra Le cas échéant De déposer Une offre ferme Lanterne rouge Sur le marché parisien C'est BNP Paribas Qui abandonne 3,5% Le groupe A pourtant publié Des résultats Superhéros Aux attentes Au premier trimestre Mais il a prévenu Qu'un litige Avec les autorités Américaines Pourrait se traduire Par une amende financière Plus lourde que prévu Pourtant La banque A déjà provisionné Plus de 1,1 milliard De dollars Pour régler Donc Ce litige A noter également Orange Qui profite D'une recommandation De la part de Barclays Qui passe de sous Pondérés A pondération en ligne Le titre grimpe De 2,5% A 11,48€ Sur le SBF 120 En revanche Air France KLM Perde 3,8% Après avoir Pourtant présenté Une réduction De ses pertes Au premier trimestre A noter également Rexel Qui se distingue Parmi les plus fortes Baisses A la mi-séance Moins de 2,6% Autour des 18,10€ Rexel Qui a annoncé Un recul De 2% De ses ventes Au premier trimestre A l'inverse Thales Qui confirme Ses objectifs 2014 Après un chiffre D'affaires Stable Au premier trimestre C'est juste 2% A 45,61€ Sur le marché D'échange L'euro lui S'inscrit en très légère hausse Par rapport au dollar On est autour De 1,3825 Le billet vert On relange C'est 46% Par rapport au yen Autour des 102,54€ Et puis à noter que Voilà on a l'eurodol Qui est monté L'euro yen Pour un moment Qui descend Dollarienne Qui est sur Sa ligne Alors L'eurodol Qui monte L'euro yen Qui a bien baissé L'euro yen Qui est hésitant Mais qui a plutôt tendance A corriger son élan vaisseier Dans un premier temps Le câble qui démarre Qui accélère pas mal L'euro Qui monte face au dollar Qui monte bien Tu me diras L'euro yen C'est vrai que c'était pas Le plus intelligent Par rapport à la publication De chiffres américains Sachant que c'est une paire Qui est croisée Là en l'occurrence Puisque C'est une nouvelle Par rapport à l'économie américaine Donc ça devait être plus tranché Du côté de Par exemple Des paires en dollars Après c'est comme ça Au moment en tout cas De l'hésitation Pas de décrochage Pas de gros décalage Je vais regarder ce que ça donnait Du côté De Forex Factorique Cette publication On a un chiffre Qui a tombé à 0,1% L'atteinte de PIB Le prévision du PIB De 1,2% prévu Donc c'est quand même Une grosse différence Et je préfère Ça m'a été revu en baisse Donc c'est quand même Clairement négatif Pour l'économie américaine D'ailleurs les marchés actions Ont plutôt réagi à la baisse C'est une image de 4,40 Les marchés ne sont pas encore ouverts On verra À l'ouverture tout à l'heure Donc voilà pour le moment Ce que l'on peut dire 14h32 La prochaine nouvelle Ce sera ce soir Maintenant Ce sera le Réunion du FOMC Je ne sais pas si je suis encore Devant des écrans à 20h J'espère que non Mais c'est possible Voilà On va suivre Donc cet après-midi Ce qui se passe C'est pas vraiment Pas de grosses réactions Des investisseurs Sous-titrage Société Radio-Canada On a un dollar-yenne Qui baisse bien C'est assez paradoxal Par rapport à l'euro-yenne En fait Puisque d'un côté On a l'euro qui monte Et le dollar-yenne qui baisse Mais bon On va voir lequel Prend le dessus sur l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Ça pèse C'est côté de l'euro-yenne La dynamique de fond Reste haussière Mais Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on a le match des traders On écoute Jean-Louis Cussac Qui t'efface Andréa Thuéni Ce jour Ça faisait longtemps Que ça n'allait plus entre nous Mais Après tant d'années C'est vraiment dur de partir Enfin c'est ce que je croyais Parce que quand je me suis décidée C'était hyper facile C'est notre promesse quotidienne Vous offrir les stratégies Signées par les meilleurs traders Sur l'antenne de BFM Business Jean-Louis Cussac est avec nous Bonjour Jean-Louis Bonjour tout le monde Et à vos côtés C'est Andréa Thuéni Que l'on retrouve Chez Saxo Bank Bonjour Andréa Bonjour à tous Comment voyez-vous les choses On a un CAC 40 qui consolide Et ça s'effectue Avec énormément de volume Ce matin Andréa Oui on a un petit peu plus de volume On a des marchés Qui sont certes sur la réserve Un peu plus ce matin Mais qui restent quand même bien orientés On voit que le soutien Des banques centrales Avec les attentes autour de la BCE Et bon Des anticipations plutôt positives Autour du FOMC Continuent à porter leurs fruits Parallèlement On a des données macroéconomiques Et des résultats d'entreprises Qui sont pour la plupart encourageants On l'a vu hier Une nouvelle séance de hausse Le CAC Qui inscrit donc un nouveau Plus haut annuel Au dessus des 4500 points Ça a été bien aidé aussi Par les données sur l'inflation En Allemagne Qui sont ressorties un peu En dessous du consensus Et qui permettent encore De jouer donc le jeu Sur une intervention possible De la BCE prochainement Donc du coup Les chiffres à 11h Sur l'inflation Seront très importants L'inflation en zone euro Donc à 11h A côté de ça On a toujours On voit donc des indices Ok je viens de tacter Ma perte sur l'euro-yen Les vendeurs reprenant En main de marché Et je viens de vendre Le dollar-yen Donc on va voir ce que ça donne On a une belle impression Sur l'impulsion Sur de l'orienne Maintenant On va voir si c'est suivi ou pas Franchement je l'ai mauvaise Par rapport à l'euro-yen Après c'est comme ça C'est les nouvelles Dans l'occurrence Elles ont joué contre moi Mais Voilà en tout cas C'est assez responsable Comme décision De couper D'acter la perte C'est de De passer à Même pas de passer à autre chose Simplement de suivre l'impulsion Sur le produit qui propose Je pense le plus beau Décalage Peut-être que ça ne sera pas suivi Apparemment on a quand même Un chiffre américain Qui est assez loin des attentes Donc Ça semble assez crédible Que tu suive les impulsions Cet après-midi Alors ce que ça donne Je suis désormais vendeur Sur le dollar-yen On l'a dit Un peu plus sur la réserve On a une volonté Peut-être de pas trop se mouiller On sait que l'agenda de la semaine Est très très important Avec énormément d'annonces Qui seront attendues Techniquement On l'a vu Du coup Que ça soit pour l'indice cash Ou pour le CFD Sur le CAC 40 On est repassé hier au-dessus Des 4500 points Assez brièvement Sur ces niveaux là On a envie d'être Un petit peu plus prudent On préfère attendre Quelques replis On l'a vu ce matin Une zone qui était assez intéressante Qu'on avait déjà évoqué précédemment Qui est la zone 4460 65 Voir même 65 70 Sur laquelle on s'est appuyé Et qu'on peut attendre Justement avant de se replacer à l'achat C'est possible jusqu'à On va dire 4435 En dessous On va être un petit peu plus réservé Première zone d'alerte Nous on va la situer A 4420 25 à peu près Donc au-dessus On peut avoir aussi Un autre signal Un autre signal d'achat En cas de franchissement Assez net Des 4498 points C'est quelque chose Qui n'est pas complètement impossible Si on a une combinaison D'éléments positifs D'ici la fin de la semaine Et vu l'agenda qu'on a Avec encore une fois On l'a dit L'inflation tout à l'heure Mais aussi le PIB américain Ce soir avec le FOMC Et une fin de semaine Où on aura aussi L'ISM manufacturier Aux Etats-Unis Et le rapport sur l'emploi C'est autant d'éléments Qui pourront faire évoluer le marché Et qui pourront du coup Avoir un impact Donc encore une fois Un agenda très riche Qui pourra donc du coup Apporter quelques évolutions Et peut-être sortir Un petit peu des ranges Et des séances Qu'on a l'habitude d'avoir Sur ces dernières semaines C'est une étape De haute montagne Du Tour de France Qu'on est en train de vivre Les marchés qui doivent franchir Plusieurs cols hors catégorie Vous disiez l'inflation A 11h tout à l'heure La Fed ce soir Jean-Louis Cussac Malgré cela Les marchés sont assez tranquilles Petite baisse Moins 0,2 Après hier Quand même un record De 5 ans et demi Un record de clôture De 5 ans et demi C'est pas mal Oui non c'est bien C'est bien Et tout à l'heure Cédric disait gros volume Aujourd'hui c'est vrai Alors on a quand même Alstom Qui dope énormément ce volume Parce que c'est le plus gros volume du CAC Le deuxième volume C'est BNP Et Alstom Il se fait 3 fois plus D'Alstom que de BNP C'est quand même extrêmement rare Bien évidemment Ensuite c'est Total Alors qu'Alstom C'est la 36 ou 37ème capitalisation Du CAC 40 Oui rien à voir Puisque Total BNP est à peu près 5% C'est sûr Donc vous avez Total Ensuite Sanofi Et Orange Donc des grosses CAPI Très traitées Alors il y a une chose Là on est à moins 0,20 Mais en fait Sur ces moins 0,20 Il y a moins 0,13 De dividendes Ça c'est important Donc on est quasi inchangé On a 6 points de dividendes aujourd'hui Donc l'écart entre le futur Et le cash Se rapproche encore de 6 points Et on a 46 points d'écart Il faut bien l'avoir Peut-être Veolia GDF-Suez Des tâches Aujourd'hui Sur le fond Même contexte On prend le même On recommence On avance toujours Ça progresse toujours Avec des mouvements rapides Dans la journée parfois Et puis des phases Où il ne se passe rien Pendant des heures Voilà Toujours la même chose 4425 Qui était précédemment Une zone de résistance Et bien ce matin C'est devenu une zone support On était donc passé au-dessus hier On est revenu au plus bas Prendre appui dessus Donc c'est le premier niveau d'achat Sur petit retracement C'est fait Et hier je vous disais Par exemple J'ai acheté à 4405 Vous avez vu C'est reparti à la hausse Donc là on a acheté vers 25 Et pour l'instant Ça remonte un petit peu Ça ne va pas loin Résistance 4400 4550 Zone importante Qu'est-ce qu'il faut Pour s'affranchir durablement De ces 4500 points C'est un seuil important Ou ? Je dirais qu'il faudrait De la visibilité Sur l'économie Tout simplement Il faut de la confiance Ben voilà Il y a de l'argent Le contexte de fonds C'est le même pour moi Qu'il y a 6 mois C'est toujours le même Il y a de l'argent Mais il y a des intérêts Quand même Il y a des intérêts On le voit sur Alstom Donc toutes ces fusions acquisitions Qui vont dégager du cash Qui va se réinvestir Bon il y a tout un tas de choses Qui font qu'on est comme on est C'est-à-dire haussier Mais toujours dans un climat de méfiance Tiraillé toujours entre différentes choses Et une visibilité Faible Alors le problème c'est que Il y en a qui vont vous dire Que le marché n'est pas cher Oui si les paris sont gagnés Peut-être que c'est pas cher Mais aujourd'hui si vous voulez Si on compare les marchés A la visibilité qu'ils offrent On peut aussi dire qu'ils sont chers Donc comme les gérants Sont clairement informés De la situation Et conscients des choses Et bien on va dire Que les initiatives Restent quand même Relativement modestes Sur les grands mouvements Sur les gestions Et donc sur les marchés Bon un petit coup d'œil Aussi rapide de l'un et de l'autre Sur le marché des devises Et sur ce seuil d'un 40 Qui pourrait bien Être en ligne de mire Notamment si l'inflation Qui tombe d'ici une vingtaine de minutes N'est pas suivie D'effet par la Banque Centrale Européenne Quel est votre pronostic Andréa Et quels sont les seuils Que vous nous recommandez De garder à l'œil Sur la paire euro dollar Très clairement oui c'est sûr Si on a des chiffres De l'inflation qui sont positifs Et qu'on a du coup Une intervention de la BCE Qui est encore une fois décalée Le niveau des 1,40 C'est clairement un objectif Pour le moment On est toujours sur une tendance Assez incertaine Et comme on l'a dit Déjà à plusieurs reprises Il y a deux niveaux Qu'il faut franchir Soit d'un côté C'est franchir à la baisse Les 1,37,50 Soit repasser au-dessus D'un 39 pour pouvoir sortir Un petit peu de ce range Dans lequel on est Après donc d'un autre côté Si on a des mauvais chiffres Sur l'inflation Et qu'on a des données Macroéconomiques aux Etats-Unis Qui sont positives Là on pourrait avoir Un euro qui marque Un petit peu le pas Et là dans ce contexte-là On aurait des supports Qui sont assez nets Un premier donc à 1,37,80 Un second à 1,37,50 Et 1,37,30 pour finir Jean-Louis Cussac Jean-Louis Cussac Même question Sur cette paire euro dollar Vos seuils, votre stratégie Et bien donc là aussi De l'hésitation Parce que des divergences Au niveau des nouvelles potentielles 1,37,50 C'est donc l'achat sur repli Sous 1,37,50,40 On rentre dans une zone De neutralisation Et je passe vendeur Sous 1,36,40 Donc pour l'instant Je privilégie toujours L'achat sur des replis Avec des signaux techniques derrière Toujours vers 1,38,10 Ensuite c'est 1,30 Le plus haut étant 1,39,90 Le potentiel Mais c'est vrai Que dès qu'on approche 1,39 On voit bien Qu'on manque de carburant Donc là également Privilégier des écarts Toujours sans sachat-vente Merci beaucoup A tous les deux Jean-Louis Cussac Chez Perceval Et André Atouini Chez Saxo Bar Et le CAC Toujours en légère baisse On le disait Un moins 0,24% Dans de gros volumes 4,487 points En soit Ouais Toujours vendeur Sur mon dollarienne Pas grand chose à signer Pour le moment Négatif pour le moment Les acheteurs Qui sont légèrement revenus Qui sont légèrement revenus toujours l'affaire Alstom qui fait réagir BFM Business 6h, 9h Stéphane Soumy réveille la planète écho Good Morning Business Les leçons Les leçons de l'affaire Alstom Nicolas Lowe Déjà les leçons ? On reprendra dans le détail On a tout détaillé à 8h30 On vous redonnera tout le détail à 9h Les leçons de l'affaire Alstom Le news est clair Et puis nous on vous le dit depuis lundi matin Patrick Croix a toujours choisi de général électrique Il continue à choisir de général électrique Et l'idée c'est de savoir Une fois qu'on a choisi son époux L'idée c'est de savoir comment on l'annonce à papa et maman Quand on sait que papa et maman vont être un peu fâchés Les leçons c'est que l'intervention du politique A pas été totalement inutile Que l'intervention du politique Elle a permis de gagner un peu de temps De remettre Siemens au centre du jeu Et puis d'arrêter de pousser général Calmer le jeu, calmer l'opinion Éviter le psychodrame On a des engagements sur l'emploi On a des engagements sur les centres de décision Même si c'est pas la clé On a des engagements sur Il y a une notion nucléaire J'en prends acte Bon voilà Et vous croyez qu'on n'aurait pas eu ça Si jamais Arnaud Montebourg n'était pas Pas de manière aussi explicite Voilà Pas de manière aussi explicite Et aussi nette Après Après Vous me surprenez Nicolas Mais c'est ça qui fait votre charme Globalement là Il a écrit sa lettre J'essaye de vous trouver des leçons Qui me viennent à l'esprit Alain Projet Il a écrit sa lettre Jeffrey Emel Bon voilà Il a dit Il a dit au gouvernement français Ce qu'il avait envie d'entendre Après il va faire son business Il a coché les cases du monde bourrisme Voilà Bah oui mais ça a au moins le mérite D'apaiser le truc Et on va peut-être en sortir calmement C'est déjà pas mal D'en sortir calmement Parce que ça devient hystérique On n'aurait pas pu faire l'économie De l'ensemble de cette séquence Aberrante Est-ce que Elle a été utile Le monde bourrisme N'a pas fait là plus de dégâts Tout à l'heure Jérôme France C'est très intéressant Il disait On pensait là qu'on était devant Un gouvernement à peu près vacciné Et qui avait à peu près compris Et puis on a eu quand même Le diable qui est ressorti de sa boîte Oui parce qu'on a Arnaud Montebourg Il y a le gouvernement Et il y a Arnaud Montebourg Qui a fait un peu de patriotisme économique Il prépare sa carte Pour être candidat à la présidentielle lui Il n'y a pas de problème Il vous sortira tous les emplois Qu'il estime avoir sauvés Et il vous sortira tous les combats Qu'il a menés frontalement sur le terrain Avec une espèce de détermination Compréhensible par 100% des électeurs Voilà Donc une des leçons C'est qu'on a effectivement Un électron libre Qui a été d'une outrance incroyable Hier devant l'Assemblée nationale Lorsqu'il dit qu'il faut mettre Des détecteurs de mensonges Dans les bureaux des patrons du CAC 40 Enfin il y a de quoi Regardez la tête de Jean-Marie Le Gouen Derrière Qui regarde Arnaud Montebourg Qu'est-ce qui va nous sortir l'autre ? Qui est l'aile plutôt libérale Du parti socialiste Et après sur le plan économique La leçon qu'on peut tirer C'est que Bon et bien il y a eu Des erreurs de management Des grandes entreprises françaises Dans les années 80-90 C'est clair Quand on a explosé La compagnie générale d'électricité En petites entités pure player Alors que c'était des domaines Sur lesquels il fallait jouer le conglomérat On ne l'a pas fait On en paye le prix aujourd'hui Il y a eu Il y a eu une erreur politique Historique Et qui continue De refuser totalement La création De fonds de pension Qui permettrait d'avoir Un apport en financement privé Vers l'économie productive Et bien ceux qui ont fait Des choix différents Le choix du conglomérat Et le choix effectivement D'une économie financière Par l'ensemble des sciences De financement possibles Y compris l'épargne Sont aujourd'hui en position de force Ça il n'y a pas de problème Ok donc ça c'était le point Réalisé par Nicolas 12 Tiens on avait une analyse technique Du titre Société Générale On écoute ça C'est réalisé par CMC Markets Les marchés avec CMC Markets Trading de CFD sur action Forex et indices Bonjour je vous présente aujourd'hui Une vidéo d'analyse technique De la Société Générale Tradable à partir de la plateforme De CMC Markets On va commencer par une vision Journalière plutôt large Qui permet de voir le chemin Qui a été quand même Parcouru par la Société Générale Depuis quelques jours Et ce n'est pas rien Regardez tout d'abord Nous sommes à l'intérieur De ce qu'on pourrait qualifier De biseau d'élargissement descendant Descendant car Les deux obliques vont vers le bas Mais biseau d'élargissement Car les deux obliques Ont tendance effectivement A diverger Alors il faut savoir Qu'on a également Une autre chose Qui est assez intéressante Au delà du fait Que nous soyons en train De faire des rotations Assez claires Assez amples À l'intérieur de cette figure Ce qui aura son intérêt Dans quelques minutes On voit que nous avons réussi A casser la moelle mobile A 20 jours Et bien ça Ce n'était pas une mince affaire Vu que la dernière fois Que la confrontation a eu lieu C'est à dire Il y a 3 séances Et bien On s'est pris une volée De bois vert Sur la Société Générale Donc cette victoire N'en a que plus de goût En plus Cette progression S'est faite à l'aide D'un gap Ici vous voyez Il n'y a pas de cotation Entre les plus hauts De cette bougie Et les plus bas De cette bougie Ça c'est un signal De force Au niveau des indicateurs techniques C'est pas mal du tout Le MACD vient de croiser Son signal à la hausse Regardez La dernière fois Que ça s'est produit C'était ici On a eu une hausse Quand même assez conséquente Ici également Le MACD avait croisé Son signal à la hausse Et regardez la hausse A laquelle nous avons pu Assister sur Société Générale De la même manière Le stochastique Comme on peut le voir Et bien Commence son ascension Il a croisé également Son signal à la hausse Ça c'est pas mal Et le momentum Pour terminer Il est maintenant Au dessus De la zone des zéros Regardez La dernière fois Que ça s'est produit C'était ici Et ça également C'est très encourageant Un autre exemple Le momentum a cassé La ligne des zéros Ici Et regardez la hausse A laquelle nous avons pu Assister Maintenant Et bien On a plusieurs scénarios En tête Tout d'abord Nous évoluons Comme je l'ai dit A l'intérieur D'un biseau d'élargissement Donc on peut tout à fait Envisager De continuer Notre Ascension Vers les 47 euros Ici Avant éventuellement Si on n'arrive pas A le casser A repartir vers le bas Et pourquoi pas Envisager un retour Sur les 41 euros Pour finir l'oscillation Dans le sens De la baisse Néanmoins il faut savoir Que les biseaux d'élargissement Ceci de particulier Qui se cassent Généralement Par le haut Dans plus d'une chance Sur deux Dans plus d'un cas Sur deux Et dans ce cas Les objectifs Peut être calculés De trois manières différentes Je vais vous parler Aujourd'hui Des deux façons Les plus faciles De calquer les objectifs Tout d'abord L'objectif serait Une fois cassés Les 47 euros Et bien D'aller chercher Le point le plus haut De la figure d'élargissement A savoir Les 48,5 euros La deuxième façon De faire Et de prendre la hauteur De la première oscillation Complète Voici la première oscillation Complète Voici la hauteur Et ça Ça doit être reporté Au dessus du point de cassure Ce qui nous donnerait Un objectif Très tentant De 51 euros Et quelques Alors maintenant Il y a une dernière chose C'est que nous sommes En train d'évoluer Dans une fourchette d'Androuse La fourchette d'Androuse C'est ceci C'est à dire Vous allez prendre Trois points extrêmes Consécutifs En l'occurrence ici Un plus bas Suivi d'un plus haut Avec un nouveau plus bas La fourchette d'Androuse Se trace toute seule Sur les bonnes plateformes Et vous avez Donc la médiane ici Qui va servir D'objectif A savoir Les 47 euros A peu près Alors il faut savoir Que cet objectif Est valable Tant que l'on ne casse pas Par le bas Les 43,7 euros A peu près C'est la partie basse De la fourchette d'Androuse Donc objectif 47 A moins que l'on casse La fourchette Par le bas Voilà Donc les choses Sont plutôt bien orientées Sur la société générale Reste plus qu'à confirmer Une bonne nouvelle Permettrait de décanter La situation Ou du moins De l'accélérer Voilà Je vous souhaite une bonne journée De bons trades Et à très bientôt Pour une autre mise à jour Ok donc ça c'était Le point réalisé Par Très deux heures Encore un des vendeurs Qui essaie de revenir Sur de l'arienne Mais il n'y a pas tant d'entrain Que ça Je suis assez étonné Donc voilà On va voir ce que ça donne On a quand même eu Une belle impulsion Au moment de l'application De la nouvelle Notamment sur de l'arienne Avec un plus haut Qui avait été marqué A 102.75 Un plus bas A 24 Donc ça fait Un mouvement de 40 points Ceci dit Là derrière Pour le moment Il n'y a pas Beaucoup de mouvement On a le câble Qui continue à monter On redonne toujours Sur une Pression plutôt acheteuse En haut à gauche Voilà à suivre Mais Paul Jorion Qui s'exprimait Ce jour On écoute son point de vue De cet ancien trader professionnel Bonjour On est le mercredi 30 avril 2014 Et je voudrais revenir sur quelque chose C'est sur cette émission Qui a eu lieu à Mediapart Et à laquelle j'ai participé C'était Je crois que c'était Il y a exactement une semaine Ou un peu moins Il y a six jours Et j'ai exprimé aussitôt Le lendemain Dans une vidéo J'ai exprimé ma frustration Vis-à-vis de ce type D'émission Et en imaginant Que vous partageriez Ma frustration Et que vous comprendriez Exactement Pourquoi J'avais dit ça Et or Il s'est passé La chose suivante C'est que Les messages que j'ai reçus M'ont montré Que vous ne partagez pas Mon sentiment J'ai eu beaucoup de messages Vraiment beaucoup Pour dire que Ça s'était très bien passé Que j'avais été convaincant Qu'il était important De dire des choses comme ça Que la qualité du débat Avait baissé Une fois que j'étais parti Parce que j'avais effectivement Un train pour Le dernier train pour Bruxelles A prendre Et on ne comprend pas Pourquoi j'ai dit Que j'étais frustré Et pourquoi J'avais laissé entendre Que j'hésiterais A l'avenir A participer A ce type d'émission Alors je voudrais revenir Très très brièvement Là dessus Je crois que tout ça Tout se concentre Dans l'expression En aval et en amont Quand je dis que Je l'ai dit pour commencer J'ai dit ça tout de suite Et le présentateur Le journaliste Qui faisait la modération A réagi un petit peu En disant Oui mais vous voulez Conduire des missions Ailleurs Que ce que j'avais prévu En disant Il y a l'urgence Sur des tas d'autres choses Beaucoup plus importantes Que de se lancer Dans des discussions De détails De détails Véritablement Sur la zone euro Non pas que la zone euro Ou la l'euro Ne soit pas une question importante Mais je vais suggérer tout de suite Prenons ces questions En amont Et ça n'a pas eu lieu J'ai vu effectivement Qu'après mon départ C'était encore On était descendu Encore dans un degré De détails Encore beaucoup plus Beaucoup plus bas Beaucoup plus profond Et peut-être Que je suis parvenu Quand même A maintenir La discussion A un certain niveau A un certain niveau Je ne veux pas dire De qualité Mais dans cette Dans cette localisation Entre prendre les questions En aval Les prendre en haut Envisager des solutions Où on émerge Par le haut Plutôt que par le bas Et c'est ce sentiment D'urgence De ma part En disant Écoutez On peut discuter A l'infini Sur des paragraphes De discussions Qui ont lieu Autour de l'euro Mais il faut prendre Les questions De beaucoup plus haut Si on veut Si on veut Les résoudre Et c'est à ça Que je réfère aussi Cette expression De clé en main Que j'ai utilisée Récemment De proposer Des solutions Clé en main Là aussi Je n'ai pas très bien été compris J'ai du mal M'exprimer Je ne veux pas dire De venir avec Le plan complet D'une usine à gaz Je veux dire Intervenir de manière Chirurgicale Comme je l'avais déjà Proposé sur la spéculation De manière chirurgicale Sur des problèmes Bien particuliers Et de dire Voilà Si on voulait Obtenir tel résultat On peut l'obtenir En changeant Juste cette petite chose Ici Et quand je dis Cette petite chose Je veux dire Un principe général En réalité Pas du tout Un petit détail Ici ou là Parce que de nouveau A ce moment là On est dans Les solutions En aval Plutôt que dans Les solutions En amont Clé en main Au sens de Voilà Si on veut Réparer la zone euro Il faut faire ceci Et proposer quelque chose Qui tient En une seule phrase En une seule phrase Plutôt que de très très long discours Avec Voilà Comme les lois qu'on voit 337 pages Pour la loi La loi bancaire en Belgique C'était 800 et des pages Pour le Dodd-Frank Aux Etats-Unis Quand on en est à ce niveau de détail Il est évident Que ceux qui veulent contourner Ce type de loi S'en donnent à cœur joie Quand on dit un principe très général Les paris à la hausse Ou à la baisse Sur le prix des titres financiers Sont interdits Article 421 De la Du Code pénal en France Abrogé en 1885 On remet ça en place C'est très simple C'est une seule phrase Ça dit clairement Ce que cela veut dire Et on a résolu Un Un nombre de problèmes Tout à fait Considérable Voilà Alors là Je fais un petit peu Je pense tout Simplement parce que Je tiens compte De certaines objections Que j'ai entendues De choses que j'ai dites Et qui n'ont pas très bien été comprises Sans doute parce que Je n'ai pas dit Assez clairement De quoi je voulais parler Ma frustration Pour cette émission De Mediapart Ce n'est pas qu'on discute De ce type de sujet Ce n'est pas que Ce n'est pas une critique Des autres intervenants C'est une critique Du niveau Auquel Dans cette Dans cette échelle Entre En aval Et en amont Du niveau Auquel On situe Le cadre D'une émission Comme celui-là Qui est extrêmement Frustrant Pour quelqu'un Comme moi Qui a le sens D'une urgence Par rapport Au problème Qu'il faut Résoudre Et clé en main Clé en main Veut dire Proposer De manière claire Une solution Sur un point Particulier Voilà A très bientôt Je vais essayer De faire Le temps Qui te fait Vendredi Voilà A très bientôt C'est le point De Paul Jorion Alors que les vendeurs Essaient d'en mettre Un peu de pression Là sur l'Arienne On revient très proche Du point d'entrée On a eu un beau décalage Sur le câble On va voir Si c'est suivi 15h02 Les américains Commençent à arriver Le marché Action Toujours assez neutre Sur le cas Qu'on voit Qu'on reste Dans une zone Qui a été pas mal Travaillée Tout au long de la journée Plutôt à impulsion baissière Mais rien de flagrant Sur le Dow Jones On verra À l'ouverture On attend Dans 28 minutes Alors que là Après une belle impulsion Baissière Sur le dollar-yenne Les acheteurs Est revenus Marquer une phase De correction Il reste maintenant A casser les précédents Plus bas Si on veut poursuivre Le mouvement de baisse Voilà ce que ça donne A une échelle Un peu plus longue On voit qu'on casse Des précédents plus bas On a une certaine Nervosité Mais pour le moment Il reste à confirmer ça Dans le graphique horaire L'impulsion est sympa Actuellement Ceci dit Depuis plusieurs jours On reste dans les zones Côté pas mal travaillé Sans direction franche On verra Si cette impulsion Baissière Est suivie On va continuer à prendre de l'info On va continuer à prendre de l'info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Deux secondes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 En clôture, on a été bien incapable d'aller plus haut que la séance d'il y a 4 jours. Je dis bien en clôture, puisqu'on est venu mourir au contact des 4 500, mais légèrement en dessous. Et avec un nouveau turtle soup. Là, le dernier turtle soup nous a amené à baisser de 4 500 à 4 430. Donc voilà, ça, ça va dans le sens de mon analyse, de la formation d'un canal. Maintenant, si on veut être complètement objectif, entre temps, les indicateurs techniques se sont légèrement retournés. Et tout d'abord, ce fameux Trix est repassé au-dessus de son signal. Or, c'était un des éléments justement qui me faisait penser qu'on était parti pour une consolidation durable. Le fait que le Trix soit passé en dessous de son signal. Et on avait même vu que généralement, ça fonctionnait plutôt bien ce signal. Sauf que là, il y a eu une baisse, certes, mais une baisse qui a été quand même relativement assez faible. Et avant de repasser au-dessus de son signal, ça me fait m'interroger sur le potentiel de baisse à venir. Le momentum, lui, est toujours correctement orienté. On remarquera quand même qu'il y a une divergence baissière. Là, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur l'indicateur pendant qu'on a fait des plus hauts sur le CAC 40. Le MACD, pareil, il est plutôt bien orienté. Il est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Lui aussi, néanmoins, témoigne d'une divergence baissière pour les mêmes raisons. On n'a pas fait de plus haut sur le MACD alors qu'on a fait sur les cours. Et pour terminer, le stochastique, c'est pareil, bien orienté car au-dessus de son signal dans la zone de surachat, mais là aussi, une divergence baissière. Donc, tout ça pour dire qu'on a toujours la possibilité, comme je l'envisageais, d'avoir à faire une barrière infranchissable avec la formation d'un canal à la clé. Maintenant, il est vrai qu'en toute lucidité, les indicateurs techniques se retournent du côté des haussiers. Et je peux me demander, en toute légitimité, si mon scénario va tenir tant les assos sont violents. En tout cas, je pense qu'en tant qu'analyse technique, pareil, c'est très intéressant. C'est de la spéculation intellectuelle. En tant que trader, faites attention. Ne prenez pas de paris trop tranchés parce que là, on est justement peut-être bien à un tournant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour. Ok, c'était le point réalisé par Trellozor. Toujours proche du point d'entrée, pas de gros mouvements sur mon dollarienne. 15h13, voiture de marché US dans 12 minutes, je verrai ça avec attention. Et pour le moment... Pas grand chose à signaler. ... 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 C'est à cela, on a cassé la dynamique ici. On est revenu se stabiliser hier soir, peu avant la clôture des Futures, avant de marquer un début de mouvement baissier et de retournement. Alors, pour l'instant, on est sur un petit retournement. Si on inscrit les retracements de Fibonacci, donc, sur cette dynamique directe, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons ici, donc, hier, nous avons acté une rupture du retracement des 23,6%. On a continué aujourd'hui, donc, il y a eu un versement de dividendes, je rappelle, dans la nuit, qui a impacté de quelques points l'indice encore aujourd'hui. On est venu ici valider un contact sur le retracement des 38,2%, sur l'ouverture du contrat futur. Et depuis, donc, ce contact, on est remonté, on a marqué un petit rebond, et on oscille, là, entre les retracements, donc ces retracements du 38,2% et du 23,6%, qui se situe à 4485,6%, donc à peu de choses près, puisqu'on avait une zone horizontale déjà identifiée à 4489%, on oscille entre ces deux zones. Donc, pour l'instant, phase de stabilisation. Ce que nous pouvons voir, c'est que par rapport, justement, à cette consolidation, le fait que l'on soit resté, ici, sur le retracement des 38,2%, eh bien, nous ne sommes pas en phase de retournement. Pour l'instant, on a juste, ici, une phase de consolidation qui a fait suite à une forte dynamique, ici. Forte dynamique qui a marqué un nouveau point haut annuel, donc on est plutôt, ici, sur une perspective de continuité haussière que de retournement. Pour marquer un retournement, il faudrait que la consolidation, ici, prenne un peu de l'ampleur et que l'on vienne tester, déjà, dans un premier temps, cette zone 50,618. Donc, le bas de la zone se situe à 4454 points. Et sur une rupture des 4454, on aurait possibilité de retournement, puisque une cassure de retracement des 618, eh bien, nous donne une probabilité accrue de revenir sur cette zone, donc, de points bas à 4422. Donc, pour l'instant, on en est loin. Tant que l'on reste, ici, largement au-dessus des 4454, on privilégie plutôt un biais haussier, avec une bonne dynamique, tant que nous restons au-dessus des 4473, puisqu'il s'agit des retracements de 38,2%. Donc, pour la suite de cette séance, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, ici, à la baisse 4470, 73. Tant que l'on reste au-dessus, le fond dynamique est plutôt bien orienté, plutôt dynamique et orienté à la hausse. Sur une rupture, ici, probante de cette zone des 4486 points, on attendra un ralliement, ici, vers la zone des 4505 points, qui représentent les récents points hausses significatifs. A noter que, si le cours du CAC atteint les 4505, du fait du versement qui a eu lieu cette nuit, eh bien, nous pourrons considérer que le point haut est en phase de cassure, puisqu'il y a, donc, un décalage lié à ce versement de dividendes qui est intervenu. Donc, à partir de... Donc, sur cette séance, et qui explique, notamment, une partie du décalage qui existe entre le contrat futur et le contrat cash. Donc, zone à surveiller, je synthétise et je résume. Pour cet après-midi, 4470, 73 à la baisse, une cassure de cette zone, eh bien, marquerait un affaiblissement de la dynamique haussière qui est toujours en cours. Et sur une rupture haussière, ici, des 4488, et donc avec une validation finale sur une cassure des 4505, on reste ici dans un flux haussier, avec, donc, une perspective et des objectifs qui sont définis dans l'analyse journalière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de séance. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicotet.com. Bonne séance à tous ! Voilà, donc, le point réalisé par Gilles Centacro du site Boursicotet.com. Très proche du point d'entrée. Il n'y a pas de décalage. Salut tout le monde ! Putain, vous m'entendiez ? Vous entendiez la musique, les gars ? Non, le gars, tu ne démarches pas. Pas possible ! J'avais mis sur mute ! De quoi ? De quoi ? Nico, il me dit qu'il entendait de la musique chez moi. T'entendais de la musique, Fab ? Euh... Je crois que quand tu es arrivé... Ouais, quand je suis arrivé, j'avais oublié de me muter, mais après je m'étais muté. Ah, il me dit que c'est pas vrai. Salut Fab, salut Nico, salut MIPS. Salut, ça va ? Ouais, attends, je vais mettre mon casque pour pas qu'il y ait de retour de son. Ok, moi aussi. Ok, moi aussi. Ouais, yo ! Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais, Fab ? Là, je suis vendeur sur le dollarienne, mais pour le moment, c'est pas... Là, je perds 2,7 points, donc on est stable. On va voir ce qu'on a une ouverture des marchés américains. Toi, tu as une position ouverte ? Non. Combien tu perds, Fab ? Combien tu perds, Fab ? Je perds 4,5 points, là. Sur le dollarienne ? Ouais. Ah merde, c'est avec le compte que tu manages ? Bah ouais. Ah merde. 4,5 points, c'est très près du point. Ah ! PIPS, tu veux dire ? Ouais. Ah, PIPS, ouais. Je suis entré à 102.24.3, on est à 102.28.7. On va voir. On va voir. On va être au marché US dans 8 minutes. Ce que je vais pour moi comme contrement. On va voir. Il y a une première impulsion baissière sur le dollar. Ok. Bon bah les gars, je reviens pas. Ok, allez, à plus tard. Allez, ciao. Bon appétit. Bon trade. Merci. Alors, il y avait un point réalisé par Décideur TV. On écoute cette chronique, le Duplex Bourse en direct à la salle des marchés. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Directe. Et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous. Alors, après un plus haut annuel à 4504 points hier, le CAC marque un léger recul ce matin. Effectivement, ça se tasse un petit peu. C'est pas méchant. Le début de séance a été surtout marqué par la reprise de cotation d'Alstom après plusieurs séances de suspension. Donc, le titre s'était envolé ce matin à l'ouverture de plus de 10% après la confirmation d'une offre ferme de Général Électrique sur son périmètre énergie. Cette performance du titre occulte, je dirais, le repli de 0,30% du CAC 40 plombé, notamment, je dirais, par BNP Total et hors CAC par Air France, qui ont publié leurs résultats. Les craintes à propos de l'Ukraine hantent toujours, je dirais, les salles de marché ou les menaces de sanctions réciproques entre les États-Unis et la Russie sont montées d'un cran. Voilà donc pour l'instant, en termes d'indicateurs macroéconomiques sur la matinée, on a eu du chaud et du moins bon. Côté bonne nouvelle, la consommation des ménages français en mars, selon l'INSEE, s'est appréciée de 0,4%, un peu plus que ce qu'anticipaient les économistes, à plus 0,3%. On a eu également, côté bonne nouvelle, au premier trimestre, le PIB de l'Espagne a connu sa plus forte progression depuis 6 ans, plus 0,4%, après plus 0,20% au quatrième trimestre. On a eu également, en zone euro, la publication de l'inflation. Et là, c'est très important par rapport à ce qui va se passer prochainement, compte tenu de la prochaine réunion de la BCE le 8 mai. Parce que ce fameux quantitative easing ou pas de la BCE verrait éventuellement le jour-ci l'inflation restait assez basse. Et là, on a l'inflation qui est remontée à 0,7% en zone euro contre 0,5%. Mais on l'explique surtout par une flambée des prix de l'énergie, probablement à cause, je dirais, des tensions avec l'Ukraine qui ont fait monter les prix du gaz, notamment. Voilà, donc pour l'instant, on a un marché qui est en baisse de 0,30% avec une activité qui est assez faible à comparer de celle d'hier, où les plus gros volumes traités se font sur Alstom et BNP ce matin. Très bien. Giovanni, un mot sur Wall Street maintenant, qui a clôturé en hausse hier soir ? Effectivement, donc Wall Street a clôturé dans le vert mardi après la séance très mouvementée de la veille. Les publications trimestrielles de Merck et Sprint ont soutenu la tendance, tandis que l'actualité des fusions acquisitions est restée étoffée. Donc le Dow Jones a gagné 0,53%. Le Nasdaq a repris 0,72% et le Standard & Poor's s'est adjugé 0,48%. Aujourd'hui, le programme sera très dense, avec notamment le rapport ADP sur l'emploi privé à 14h15. La première estimation du PIB américain du premier trimestre à 14h30. Et ce soir, donc, un rendez-vous avec la Fed qui est aussi très important et le communiqué monétaire de la Fed à 20h. Là, au niveau du consensus, le consensus est plutôt sur un statu quo sur les taux. Une réduction du programme de rachat mensuel qui passerait de 55 à 45 milliards. Pour rappel, c'est 10 milliards par mois de réduction de rachat d'actifs. Les marchés américains, pour l'instant, sont attendus en préouverture en léger baisse. Il faudra surtout surveiller le Nasdaq, qui devrait être impacté par les mauvais résultats de Twitter et eBay, qui ont publié de mauvais résultats hier après séance. Du côté de l'Asie maintenant, les marchés asiatiques sont-ils eux aussi dans le vert ? Écoutez, ils ont terminé légèrement dans le vert. Il n'y a pas eu une grosse activité, pas mal de volatilité. Mais à Tokyo, Tokyo a gagné 0,11, Shanghai 0,19 et Hong Kong 0,52. Il n'y a pas vraiment d'éléments majeurs. Pour l'instant, les marchés asiatiques sont un peu dans l'ensemble, aussi dans une phase d'attente après des mouvements de correction. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, c'est constitué un niveau de résistance pour le mois d'avril qui situe juste un petit poil en dessous des 4.500 à 4.497 pour être précis. Au-dessous de ce palier, on pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière en direction d'une cible qui se situe à 4.550, 4.560. Pour invalider ce scénario, il faudrait déjà casser un premier point d'inflexion qui se situe à 4.450. Et on va dire que le principal seuil d'alerte se situe à 4.350. Donc, vous voyez, pour l'instant, on est assez loin des seuils d'alerte. Il y a toujours un écart entre l'indice de référence, le cash de 47 points entre le futur mai, qu'il faudra actualiser vendredi, puisque nous serons fermés demain, des dividendes qui tomberont sur Technique et AXA, qui détacheront donc le 2 mai. Du côté microéconomique, pour conclure, quelles sont les valeurs du jour, Giovanni ? Alors, on a eu ce matin pas mal de résultats. Donc, Total qui est un peu en baisse, c'était légèrement décevant. Air France aussi qui est légèrement décevant. On va faire un petit focus sur BNP qui est en baisse de 3.5%. Pourtant, les résultats sont supérieurs aux attentes, mais il y a de lourdes amendes éventuelles à venir des États-Unis. BNP a enregistré une contraction de son produit net bancaire de 0,6% à 9,9 milliards au premier trimestre, alors que son résultat brut d'exploitation a progressé modestement de 0,80. Par contre, le bénéfice net est supérieur aux attentes. Il est de 1,668 milliard, il croit de 5,2% et dépasse le consensus qui s'est établi à 1,44 milliard. En ce qui concerne ce fameux ratio CET-BAL3, il ressort à 10,60, donc conforme aux attentes. Les réserves de liquidité du groupe se montaient à 264 milliards contre 247 milliards, je dirais, 3 mois avant, soit plus d'un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché. Le groupe ne fait guère de commentaires concernant les discussions qui ont lieu durant le premier trimestre 2014 au sujet des paiements en dollars concernant des pays soumis aux sanctions des États-Unis, mais estime qu'une grande incertitude règne sur les sanctions qui pourraient être décidées, si bien qu'il ne peut être exclu que la pénalité excelle très significativement la provision constituée. C'est peut-être un petit peu cela, si vous voulez, qui impacte, je dirais, BNP, qui avait déjà été un petit peu impacté ces derniers jours avec ce qui se passait en Ukraine. Donc il faudra suivre le titre de très très près, qui revient sur des plus bas de plusieurs semaines. Giovanni, merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, donc au duplex, on est en direct de la salle des marchés de Bourgogne. C'est go, c'est dans la boîte. Bonne journée. Au revoir, salut. Toujours vendeur sur mon dollarien, on est repassé légèrement positif, cette fois gagnant de 2,6 points. Une voiture de marché américain tout de suite, donc il faut être prêt, ça peut bouger. Pré-intervenir. Une voiture en légère baisse des marchés américains, pas de gap ou si petit. Le marché européen est plutôt pressé à la baisse, donc on va voir comment cela évolue. On va voir comment cela évolue. Merci. 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 ...et de voler. J'ai beaucoup appris sur... Bien sûr, il y a le pilote. Et la voiture, évidemment. Mais pour Lotus F1 Team, gagner commence aussi avec le cloud. Grâce à la combinaison de Microsoft Dynamics, Azure et Office 365, mécaniciens et ingénieurs peuvent analyser et partager en temps réel les données de 200 capteurs placés sur la voiture. Ils sont parfaitement synchronisés et prennent les décisions qui font la différence à l'arrivée. C'est le cloud Microsoft. Mais les coûts de production sont gérés chacun de son côté. Deux lignes d'assemblage, une dans chaque pays pour ménager les sensibilités nationales. Une réussite transatlantique. En 2008, Safran et GE ont d'ailleurs re-signé pour 40 ans afin de développer le moteur LIP, le successeur du CFM56. Un modèle de coopération qui n'est pas forcément transposable à Alstom. À la base, l'idée était surtout de partager les risques dans le secteur ultramondialisé de l'aéronautique. Et pour convaincre l'État français de l'intérêt de son offre, General Electric a répondu point par point aux inquiétudes du gouvernement dans une lettre envoyée au chef de l'État, Jeffrey Himmel. Le PDG s'engage notamment à accroître le nombre d'emplois en France. Il propose aussi d'implanter quatre centres de décision mondiaux de GE en France. Siemens, lui, n'a pas dit son dernier mot. Le groupe allemand est prêt à améliorer son offre en échange des activités énergie du groupe français. Il se dit prêt à céder la totalité de ses activités transports, y compris sa branche métro, Siemens, qui négocie parallèlement avec Rolls-Royce. L'allemand envisage d'acquérir les activités énergie du Britannique. Le conseil de surveillance prendra une décision la semaine prochaine. Allez, le dossier Alstom n'est pas terminé, évidemment. En tout cas, le feuilleton, vous l'avez compris, pas totalement terminé. Et nous, on y revient aussi dans deux minutes. On sera avec Thomas Desnaux, un gérant-seigneur de Sycomore Asset Management pour évoquer et Siemens, et Alstom, et General Electric, et cette thématique de l'énergie en Europe. Avant cela, on revient à la macro, la macroéconomique. Oui, la macro et le coup de frein, donc le coup de frein spectaculaire pour l'économie américaine. Aurélie, au premier trimestre. Selon une première estimation, le PIB n'a progressé que de 0,1%. C'est très largement inférieur aux attentes. Les analystes tablaient sur une hausse de plus de 1% après une progression de 2,6% sur les trois mois précédents, en cause notamment des conditions hivernales exceptionnelles qui ont ralenti l'activité. Des perspectives encourageantes. En revanche, pour l'économie espagnole, le gouvernement a revu ses prévisions de croissance à la hausse. Il table désormais sur une progression du PIB de 1,2% cette année, de 1,8% l'an prochain. Au premier trimestre, le pays a enregistré sa plus forte croissance en six ans. La crise ukrainienne plombe. L'économie russe selon le FMI. Le pays est entré en récession. Le FMI baisse sa prévision pour cette année à 0,2% contre 1,3% auparavant. Sur le terrain, les séparatistes pro-russes continuent à gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine. Ils se sont emparés d'une nouvelle ville ce matin, la deuxième, en 24 heures. Les craintes de déflation s'éloignent pour l'instant dans la zone euro. L'inflation est remontée en avril à 0,7%. Cela dit, on reste loin de l'objectif de 2% visé par la BCE. La BCE qui se réunit justement la semaine prochaine. Début d'année morose pour la consommation française. Malgré un rebond au mois de mars, les dépenses des ménages ont reculé de 1,2% au premier trimestre. La cigarette électronique pourrait être interdite dans certains lieux publics. Marisol Touraine y est favorable. La ministre de la Santé souhaite aussi que certains maires puissent créer des zones sans tabac dans leur ville. Des dispositions seront incluses dans la prochaine loi de santé publique. 15h37, le titre BNP, on revient à la Bourse de Paris, sanctionné depuis ce matin. Plus forte baisse actuellement du CAC, moins 5%, 53,18€. Évidemment, ça pèse sur l'indice parisien. On perd 23 points, moins 0,5. Que se passe-t-il, Aurélie, concernant BNP ? Eh bien, on cause un litige aux Etats-Unis. Un litige qui pourrait coûter plus cher que prévu à la banque. On voit ça avec Caroline Morisseau. BNP Paribas savait qu'elle serait rattrapée par cette affaire, mais elle n'imaginait pas que les autorités américaines seraient si sévères. Il faut remonter aux années 2000 pour comprendre ce qui s'est passé. La banque est accusée d'avoir réalisé à l'époque des opérations en dollars, opérations réalisées depuis New York, donc pour le compte de clients en Iran ou au Soudan, pays sous embargo américain. Jusque-là, ce type de litige se serait soldé par de lourdes amendes. Problème, le contexte a changé. Les autorités américaines ont décidé de durcir le ton dans ce type d'affaires et BNP Paribas pourrait être poursuivi au pénal. Le groupe, qui a déjà mis plus d'un milliard de dollars de côté pour couvrir une amende, admet en tout cas que les négociations sont compliquées et que la pénalité pourrait excéder, je cite, très significativement la provision constituée. L'affaire tombe d'autant plus mal que les Etats-Unis sont au cœur du plan stratégique de BNP Paribas. Un contrat historique pour Air France-KLM. La compagnie décroche la maintenance des moteurs de 20 Boeing d'Air China pour une durée de 15 ans. Contrat évalué à plus d'un milliard de dollars. Et puis Jacques-Antoine Grandjean s'offre une deuxième salle parisienne après le Théâtre de Paris. Le fondateur de vente privée rachète celui de la Michaudière. On parle d'une transaction d'environ 4 millions d'euros. BFM Business, 15h38. BFM Business, Intégrale Bourse, l'entreprise du jour. L'entreprise du jour, elle est toute trouvée. Cette Alstom, évidemment, c'est un peu le fil rouge de ces dernières émissions. Intégrale Bourse, Alstom qui a repris sa cotation en fanfare. On voit le titre Siemens qui progresse également d'environ 1% à Francfort. Alstom, c'est plus 10 quasiment à près de 30 euros. Et puis Bouygues qui gagne encore 1%. Voilà un petit peu pour les parties prenantes et General Electric qui est quasi flat à New York actuellement. Voilà pour les cotations de toutes les parties prenantes du dossier Alstom. On est avec Thomas Deneau qui est gérant senior chez Sycomore Asset Management. Vous gérez le fonds European Recovery, donc le fonds de reprise européenne chez Sycomore. Thomas, bonjour. Bonjour. Et vous êtes investi à Citrola dans des valeurs qui étaient jusqu'à présent très en retard, qu'ils sont sans doute encore peut-être Alstom et Siemens notamment font partie de votre portefeuille. Et déjà peut-être votre première impression sur l'offre de GE, sur la capacité de Siemens à proposer une offre ferme, intéressante et qui soit regardée équitablement par le management d'Alstom. Parce que ça, c'est encore un autre sujet. Pour le moment, on n'a pas d'offre de Siemens. On l'attend potentiellement. On verra. C'est vrai qu'ils ont tout intérêt à s'inviter à la table des négociations pour avoir un peu plus de visibilité sur les chiffres d'Alstom, un de leurs concurrents. Maintenant, ce n'est pas le scénario qu'on privilégie. L'offre de General Electric valorise le titre Alstom autour de 32 aujourd'hui. Donc, on code 29. Donc, on a encore un peu de potentiel sur le titre, autour de 10% sur le titre Alstom. Et cette offre est, je dirais, relativement généreuse quand on regarde les multiples que paye General Electric pour la division Power. Donc, l'idée pour vous, ce serait de voir Siemens effectivement pouvoir faire cette due diligence, accéder au livre d'Alstom. Bon, peut-être bricoler, j'ai envie de dire, même si c'est plus compliqué que ça et ça demande du travail, évidemment. Mais monter une offre sans en avoir franchement envie, en tout cas, envie d'aboutir. Oui, c'est possible. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on pense vraiment que General Electric devrait remporter l'opération parce que la valorisation qu'a proposée General Electric pour Alstom Power est très intéressante. Plus de 12 fois les résultats opérationnels 2013. Il y a un risque d'exécution quand même qui n'est pas négligeable si Siemens faisait une proposition. Il y a beaucoup plus d'activités en commun, moins de complémentarité, peut-être plus de risques sur l'emploi. Donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le management d'Alstom a tendance à favoriser l'offre. Pour l'instant, c'est la seule offre qu'ils ont en main, mais s'ils avaient effectivement les deux offres, le risque d'exécution est aussi un autre facteur à ne pas négliger. Comment est-ce que vous expliquez qu'en six mois, le discours de Patrick Cron a quand même profondément changé ? C'est-à-dire qu'il y a six mois, on nous explique qu'on est déjà en stratégie stand-alone, il n'y a pas besoin d'adossement à un autre groupe. Et ça, bon, là-dessus, Arnaud Montebourg, s'il a questionné Patrick Cron, c'est vrai qu'en tout cas, c'est ce que Patrick Cron disait officiellement au public et au marché. L'idée, c'était d'avoir un programme de cession d'actifs, de céder les transports en partie. Et aujourd'hui, c'est quand même un revirement profond qu'on cède, c'est ce qu'on garde et on cède l'énergie. Qu'est-ce qui a changé, quand même ? Ce qu'ils voulaient faire, c'était une IPO du transport. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, ils ont réussi à ce qu'ils voulaient faire. Finalement, ce qu'on va se retrouver, actionnaire d'Alstom aujourd'hui, avec une cotation uniquement du transport. Donc, quelque part, ils ont réussi, peut-être pas par le moyen qu'ils escomptaient au départ, mais à faire coter uniquement le transport. Oui, mais il y avait la volonté de garder l'énergie. Aujourd'hui, on est dans un scénario où ils n'ont plus du tout envie de garder l'énergie et ils garderont sans doute une participation quand même dans le transport. Après, je pense qu'il y a de l'opportunisme de la part du management et c'est vrai qu'on est sur la division power. Il y a effectivement des perspectives qui sont complexes. La demande n'est plus au rendez-vous. On a eu la baisse du prix du gaz, des surcapacités du côté de leurs clients qui ont investi beaucoup dans les renouvelables. Alors oui, il y a du renouvelable chez Alstom, mais bon, ça reste quand même une part marginale. Le gros du power, c'était la maintenance qui permettait d'avoir un confortable résultat malgré tout. Mais c'est vrai que la dynamique de prise de commande au premier semestre dans les turbines, ils ont vendu une turbine. Après, au second semestre, ils ont annoncé six à sept autres contrats de vente, mais effectivement, les perspectives étaient quand même assez moroses pour la division power. C'est vrai que c'est une opportunité intéressante pour le management quand on considère la valorisation et les perspectives. de ce segment power. Et pour Gigi, vous comprenez aussi, Thomas, l'opportunité. Pendant que l'on parle, le patron est sur CNBC. Il est à Paris. Ça fait comme quatre jours depuis dimanche qu'il est à Paris. Il sera d'ailleurs ce soir chez nos confrères de France 2, je crois. Quelle est l'option de Gigi ? Pourquoi se renforcer sur les pays développés ? Parce qu'Alstom, c'est aussi beaucoup une présence quand même en Europe et assez peu finalement dans les pays développés. Je pense qu'il y a un savoir-faire quand même du côté d'Alstom qui est reconnu. Il y a quand même quelque part de marché dans les pays matures. C'est vrai qu'après, peut-être que le patron d'Alstom aujourd'hui, Patrick Cron, et celui de Gigi ne partagent pas forcément les mêmes perspectives. Peut-être sont-ils plus positifs les Américains sur les perspectives de croissance du marché du power ? À long terme. Et puis, ça peut être aussi une opération défensive dans le sens où finalement on a un acteur en moins, on le consolide. Et du coup, en termes de pricing power à l'avenir, on peut avoir une meilleure dynamique de prix dans les ventes des futures turbines. Donc, ça peut être aussi considéré comme un deal un peu défensif. Et acheter le plus petit derrière Siemens, derrière les Suisses d'ABB, c'est intelligent aussi ? Disons que je pense qu'ils font... Le timing n'est pas forcément mauvais. On est vraiment... C'est vrai qu'en creux de cycle, on le voit avec les ventes d'Alstom aujourd'hui dans les turbines. Donc, le timing n'est pas forcément mauvais. En creux de cycle, une valorisation qui permet à la fois aux actionnaires d'Alstom, mais également à l'offre, à General Electric, de s'entendre sur un prix qui soit, je dirais, généreux, mais non plus pas surpayé. Donc, je pense que, bon, le timing est bon et la stratégie de General Electric peut aussi se comprendre. Et l'impact sur le secteur, justement, là, Sébastien évoquait les concurrents, Siemens, ABB, ils vont être obligés de bouger. Si jamais la porte Alstom se referme pour Siemens, on n'imagine pas qu'ils restent comme ça sans rien faire sur ces marchés de l'énergie ? On va le savoir, je pense, d'ici quatre semaines. Je crois que c'est un peu le délai qu'a posé Alstom pour réfléchir à l'offre de General Electric. En même temps, je pense que dans ces prochaines semaines, il y a Siemens qui doit également faire une grande conférence pour ses actionnaires et expliquer sa stratégie. Donc, là aussi, on aura l'occasion certainement de leur poser des questions, de savoir quelle est effectivement leur velléité de se renforcer ou pas dans l'univers de l'énergie. Mais je dirais que General Electric avec Alstom et Siemens peuvent cohabiter. Et je dirais que le rideau cross qu'on peut faire est assez positif. Là encore, je vous le disais, pour le pricing power de l'industrie, un acteur en moins, c'est toujours un facteur positif. Vous l'avez positivement, pas plutôt l'idée d'agrandir encore la surface industrielle, la surface de capital de G pour casser toujours plus les prix, pour continuer cette... Je crois que ce n'est pas dans leur intérêt de casser les prix. L'idée, c'est de valoriser sa technologie, son savoir-faire et justement limiter la pression prix. Bon, parce que si on fait le parallèle avec les télécoms, voilà, il y a un début de concentration, mais pour l'instant, la guerre des prix continue. Peut-être qu'il y aura un point d'inflexion, mais les prochaines années, c'est... C'est vrai, écoutez, l'avenir nous le dira, mais je ne pense pas qu'il y ait de vision négative pour le secteur. Au contraire, un acteur de moins, c'est toujours mieux pour le pricing power. On le verra, on l'a vu en Autriche pour les télécoms, les prix ont augmenté de plus de 15% depuis la consolidation. sur... Après, on n'est pas là pour parler du secteur télécom, mais en France, effectivement, il y a mal de spéculation sur le fait que, si ça consolide, les prix remontent. Là encore, on verra, mais on est plutôt assez prudent sur la remontée des prix en France, en tout cas. Une question encore, Alstom Transport, le jour, admettons, si on poursuit le scénario qui est peut-être le plus probable aujourd'hui, Alstom, réduit Alstom Transport en bourse demain, en l'état actuel des choses, sans apport d'actifs, puisque l'offre de G, contrairement à celle de Siemens, ne prévoit pas d'apport d'actifs pour l'instant, en tout cas. Ça vous intéresse ou pas ? Écoutez, oui, pour l'instant, on conserve notre position sur Alstom, parce que, comme je vous l'ai dit, on a encore un potentiel d'environ 10%. Ensuite, on va se retrouver finalement avec un groupe qui va être valorisé à environ 10 milliards avec 7 milliards de cash. L'histoire, c'est qu'ils vont sûrement faire une acquisition, peut-être dans la signalisation, peut-être la signalisation de Thalès, peut-être en Saldo, STS en Italie. Siemens a également de la signalisation et ce qui serait vendeur, je ne pense pas ce qu'ils viennent de faire une acquisition il y a peu de temps. OK. Alors, c'est le dossier Alstom qui a l'occasion de l'affiche ce jour. À ce sujet, il y avait l'AFP qui précisait qu'Arnaud Montebourg, pour lui, ce n'était pas fini cette affaire Alstom. Ça faisait longtemps que ça n'allait plus entre nous, mais après tant d'années, c'est vraiment dur de partir. Montebourg, d'avoir accepté ma demande en fin de gestion plutôt que des grandes déclarations de 4 ou 5 minutes, le ministre ne peut pas rester non plus éternellement avec nous. Ce n'est pas plié. Nous avons été entendus. Nous avons un mois pour décider. Et je vous propose que nous nous revoyons pour que nous suivions ce dossier de très près. Nous leur avons dit vous êtes les bienvenus. Mais l'État et le gouvernement a des intérêts industriels qu'il est naturel de défendre. Tout comme d'ailleurs le gouvernement des États-Unis, dans un cas semblable, est parfaitement fondé au vu de sa législation de défendre des intérêts industriels. à considérer qu'effectivement cette réactivité, cette proactivité du gouvernement était louable. Alors bien sûr on peut toujours réécrire l'histoire. Après, là on est dans le futur. Et donc le futur c'est plusieurs semaines de discussion avec un certain nombre de groupes, avec des propositions peut-être nouvelles qui vont encore venir. et surtout la volonté de ne rien abandonner de la gouvernance stratégique d'entreprises industrielles comme celle-ci sur le territoire national. Ce matin, il nous a lu les deux offres avec deux lettres qui nous ont fait la gentillesse de nous lire. Ça, ça ne fait pas une stratégie de la part du gouvernement. Bon, il nous fait des grands coups de boulinets, on connaît bien Montebourg. Quelle est la position du gouvernement aujourd'hui ? J'en sais toujours rien. En tout cas, moi la position que j'ai au nom du groupe UDI elle est très claire. C'est pour un rapprochement avec Siemens. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, le ministre ne m'a pas franchement démenti quand je lui ai dit c'est plié. Il m'a dit non, c'est pas plié. Mais en fait, on verra, on verra. On a un mois pour le voir. Mais en tout cas, les réponses qui m'ont été apportées ce matin en commission ne sont pas des réponses très exaltantes, franchement. Ok, c'était le point réalisé par l'AFP. Philippe Béchade, l'offre Bazooka de General Electric. On écoute son point de vue sur l'affaire Alston. On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle, elle en avait un peu trop pour moi. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. C'est notre face-à-face aujourd'hui entre Cédric Chabou et Philippe Béchade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef à la chronique Agora. Et Cédric Chabou, le président de SPGP, le CAC 40. Messieurs, recule. Légèrement, moins 0,2 après une clôture record. Hier, plus meilleure clôture, meilleure clôture en 5 ans et demi. Mais là, ce qui nous occupe le plus, c'est l'inflation en zone euro. Le chiffre vient d'être publié et l'inflation est un petit peu inférieure aux attentes. On l'attendait en hausse à 0,8. Finalement, elle progresse à seulement 0,7. C'est un peu moins qu'attendu par le consensus. Cédric, comment accueillez-vous ce chiffre d'inflation et à votre avis, est-ce qu'il sera de nature à déclencher un passage à l'acte de la BCE pour relancer justement cette inflation ? C'est un chiffre un peu comme tous les autres qui montre qu'il y a une inflation basse. Après 0,7, 0,8, 0,9, autour de ce chiffre, on reste dans ce régime d'inflation basse et une croissance molle. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été brandies par Draghi, beaucoup d'effets d'annonce qui ont très bien marché pendant la crise de l'Espagne et de l'Italie et la crise de la dette. Aujourd'hui, le marché, je pense, est plutôt attentiste et va voir le vrai passage à l'acte. Et tant qu'il n'y a rien, on a vu Draghi revenir un petit peu en arrière en parlant qu'il n'y a aucun quantitative easing à l'américaine en Europe. La France est en train de pousser pour une baisse de l'euro, mais in fine, qui peut vraiment influer l'échange et la réalité économique est là, croissance molle, peu d'inflation. Et donc, moi, je ne vois pas comment concrètement, sans passage à l'acte fort, il y a des mouvements importants là-dessus. Mais ce n'est pas ce chiffre d'inflation qui vient d'être publié qui suffira à déclencher le passage à l'acte de la BCE pour vous ? Honnêtement, j'en doute. C'est qu'une vision personnelle. Je pense qu'on va encore avoir quelques mois d'aternoiement, essayer de voir s'il y a un grippe économique qui repart un petit peu. Moi, je vous disais, je regarde plus les aspects, les mouvements industriels et notamment, on parlera d'Alstom et de ces mouvements américains qui se retournent vers l'Europe, ces grands mouvements de restructuration industrielle. Mais tout ça n'est qu'une image d'une croissance molle. Et je pense qu'aujourd'hui, quelles sont les armes réellement disponibles dans les mains de Draghi pour pouvoir intervenir de façon durable là-dessus ? Je ne suis pas sûr qu'il fasse le pompier quand il n'y a pas vraiment de catastrophe à l'horizon. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait une dégradation vraiment sérieuse pour qu'on passe à l'acte avec des canons plus puissants que des effets de manche et des discussions qu'on a aujourd'hui. Philippe Béchard, comment vous le voyez, ce chiffre ? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous dit de la réaction ou pas de la BCE d'un QE, d'autres manœuvres ? Comment ça va ? Ça peut se passer ? Moi, je partage totalement l'avis de Cédric. 0,7, c'est un peu moins bien que les 0,8 qui auraient certainement enterré peut-être les espoirs de quantitative easing, baisse de taux. C'est beau. Voilà, il y a peut-être encore une chance si les chiffres de mai sont mauvais. On le découvrira donc maintenant dans 5 semaines. Peut-être que là, effectivement, la fête sera tentée d'agir au mois de juin. Mais il y a ce paradoxe, ce paradoxe du verbe magique de M. Draghi. Qu'est-ce qui fait monter l'euro ? Certainement pas la croissance en Europe. Certainement pas, je dirais, le poids des échanges internationaux, puisque 65% du PIB et des négociations, des transactions commerciales se font en euro au sein de la zone euro ou avec des périphériques proches, c'est-à-dire ex-Pays de l'Est, Scandinavie, etc. Donc en fait, l'euro n'est peut-être pas aussi, la parité n'est pas aussi importante que ça. Mais quand M. Draghi, à force de verbes magiques, arrive à ramener le rendement du 10 ans espagnol sous les 3%. Bon, ça a duré que quelques minutes la semaine dernière. Mais bon, on est autour de 3,06, 3,13, 3,15 sur le 10 ans italien. On est à 3,75 sur le 10 ans portugais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs ont acheté beaucoup, beaucoup de ces actifs complètement rassurés maintenant sur la solidité de ces pays. donc plus on instaure de confiance, plus on génère d'achats d'euros contre dollars, contre yens, contre toutes les devises que vous voulez. Donc c'est assez paradoxal, mais plus on arrive à restaurer la confiance, plus on soutient l'euro. Et puis moi, je ne sais toujours pas à ce jour, je n'ai toujours rencontré personne qui pouvait me démontrer comment un quantitative easing ou un credit easing, puisque ça serait la formule retenue en Europe, comment cela pourrait générer mécaniquement effectivement une baisse de l'euro. Ça n'a pas marché avec le yen, ça ne marche pas ou quasiment pas avec le dollar. Comment ça marcherait avec l'euro ? Le cueillir américain a quand même fait baisser le dollar, Philippe. On ne peut pas dire le contraire. De combien ? Regardez la bande de fluctuation de l'euro-dollar depuis trois ans ou même depuis l'automne 2012 mise en place du QE3 Infinity. On est finalement dans un range étroit, 1,20, 1,40. C'est rien ça. C'est rien. Justement, la Fed, vous en parlez, la Fed, elle va décider, ce soir, peut-être un nouveau ralentissement de son QE, communiqué à 20 heures. Oui, ça c'est anticipé à 98%. Vous estimez vous aussi que c'est complètement anticipé, Cédric. Il n'y a plus de suspense autour de ce ralentissement du QE de la réserve ? Il n'y aura plus de suspense. Ce qu'on va vraiment regarder c'est toujours ces chiffres économiques perturbés par l'hiver rude qu'il y a eu aux Etats-Unis et ce qui est un retour de ces chiffres macroéconomiques et une reprise sur le grippe américain et on devrait avoir plutôt une croissance américaine qui devrait être en amélioration par rapport au premier trimestre qui a été un petit peu décevant. C'est plutôt là-dessus que vont se focaliser les investisseurs et la vision de la Fed de cette reprise économique. Voilà, c'est les deux cols hors catégorie pour cette séance pour les investisseurs, les deux grands chiffres grand moment du jour. L'inflation en zone euro qui a été publiée il y a quelques minutes et qui progresse moins que prévu une nouvelle fois. Et donc ce soir le communiqué de la réserve fédérale américaine et puis alors l'autre dossier qui occupe les marchés là pour le coup il est industriel c'est Alstom, Cédric. Alstom qui a repris sa cotation après la publication ce matin de son communiqué le titre gagne près de 9% en ce moment 29,36 euros. Est-ce que ce titre Alstom ne pourrait pas progresser quand même davantage ? Quand on voit le montant de l'offre de General Electric on est presque surpris de voir Alstom ne progresser que de 9%. C'est vrai qu'on a un peu déçu de la réaction du titre Alstom. Nous hier soir on s'est penché beaucoup plus en précision sur l'offre de G. On a affiné ça ce matin après ouverture. On a plutôt une valorisation interne qui est de l'ordre de 33, 34 euros sur cette offre de G. A ceci près qu'on est d'autant plus déçu que Siemens là commence à donner de plus en plus de détails sur sa contre-offre potentielle et on assiste vraiment à une sorte de bidding war entre ces deux acteurs. D'un côté G, vrai animal politique extrêmement bien positionné politiquement avec la France où le deal est en public aujourd'hui mais à mon avis d'un point de vue sous-jacent ça fait quand même des semaines qu'il y a des tractations qui se font avec l'État. Et comment ? Quoi qu'en dise Arnaud Montbourg parce que lui dit avoir été prévenu seulement jeudi. Peut-être que lui n'a été prévenu que jeudi. Je n'en sais rien. L'idée c'est que G est un bon animal politique elle connaît la France depuis 30 ou 40 ans il y a un gros bassin d'emploi c'est l'un des grands favoris par rapport à Siemens et de plus ce qu'on s'était dit la dernière fois c'est qu'elle a un trésor de guerre de plus de 50 milliards de dollars en dehors des États-Unis et si elle l'aie rapatriée elle serait taxée là-dessus et donc elle a un avantage je dirais fiscal compétitif par rapport à ses autres players c'est beaucoup de cash un avantage fiscal à l'ébidier là-dessus et une vraie volonté de revenir vers l'Europe. Et l'emploi ? Parce que G nous dit les emplois en France ? Oui, c'est comme SFR Bouygues tout le monde on fera le point dans quel... Mais pour le coup ils ont les moyens d'augmenter l'emploi en France c'est quand même le leader mondial de l'industrie est-ce que c'est juste une parole ou est-ce que véritablement G il y a les moyens d'augmenter l'emploi ? S'il y a une augmentation quelque part de l'emploi en France industrielle ça sera beaucoup plus lié à la facilité de l'État que va... à la souplesse de l'État qu'il va redonner sur l'emploi et la reprise économique globale européenne donc oui ils seront positionnés pour en profiter oui je pense que s'ils font ce move stratégique c'est qu'il y a une vraie volonté de reprendre du grip en Europe et ça je pense que c'est un point macroéconomique qui est intéressant surtout pour G qui est un État quasiment à lui tout seul voilà de l'autre côté il y a Siemens Siemens est dans les choux là face à l'offre de G vous estimez même si Alstom laisse les portes ouvertes il n'y a pas de négociation exclusive mais est-ce que Siemens est dans les choux ? Alors ça dépend de quel côté on regarde c'est très bien pour Bouygues et pour Alstom ça fait un player de plus et ça fait un peu une tension compétitive entre les différents acteurs et ça permet de maintenir un peu le fil des discussions Siemens a une surface financière beaucoup moins forte et beaucoup moins de cash que G donc s'il y avait une vraie bataille financière je pense qu'elle est mal positionnée G est un animal beaucoup plus politique que Siemens il y a eu déjà beaucoup de tentatives avec Siemens et je pense que c'est deux deals très différents il y en a un c'est un échange d'actifs Siemens amène reprendre l'énergie pour amener ses actifs de transport et fait un pur player dans le transport d'Alstom ce qui peut être intéressant parce que Alstom Transport n'a pas la taille critique aujourd'hui exactement un vrai argument pour Siemens donc finalement on regarde ça tout le monde pensait que Siemens allait faire un bide à l'AGI en offrant du cash et puis en sortant le truc de la cote et en fait c'est vraiment une recomposition du secteur industriel une concentration un effet de masse qui peut se former et peut aussi reprendre pas mal de dettes et laisser au nouveau groupe la capacité d'aller bider un autre acteur dans le secteur pour renforcer son effet de masse vous avez vu que Finmechanica voulait séparer de STS en Italie qui est aussi un acteur dans le transport Siemens, G avaient regardé Bombardier et donc tout le monde avait laissé un peu les choses parce que Finmechanica voulait mettre Brembo dedans et donc voulait amener un actif un peu de moins bonne qualité tout ça va revenir sur la table un peu comme on voit en ce moment sur les pharma un deal en déclenche un autre la recomposition d'un secteur industriel va enclencher d'autres acteurs et on va voir une vraie recomposition de ce paysage industriel apparemment Siemens s'intéresse à Rolls Royce depuis quelque temps déjà ok donc ça c'était le point réalisé par Phil Béchad face à un autre débatteur on écoute la seconde partie on a tous nos petits secrets je sais mais elle elle en avait un peu trop pour moi BFM Business intégrer le placement le face à face c'est notre face à face aujourd'hui entre Cédric Chabou et Philippe Béchad bonjour à tous les deux bonjour bonjour Guillaume bonjour Cédric bonjour Philippe Béchad rédacteur en chef à la chronique Agora et Cédric Chabou le président de SPGP le CAC 40 messieurs recule légèrement moins 0,2 après une clôture record hier plus meilleure clôture meilleure clôture en 5 ans et demi mais là ce qui nous occupe le plus c'est l'inflation en zone euro le chiffre vient d'être publié et l'inflation est un petit peu inférieure aux attentes on l'attendait en hausse à 0,8 elle finalement elle progresse à seulement 0,7 c'est un peu moins qu'attendu par le consensus Cédric comment accueillez-vous ce chiffre d'inflation et à votre avis est-ce qu'il sera de nature à déclencher un passage à l'acte de la BCE pour relancer justement cette inflation c'est un chiffre un peu comme tous les autres qui montre qu'il y a une inflation basse après 0,7 0,8 0,9 autour de ce chiffre on reste dans ce régime d'inflation basse et une croissance molle et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été brandies par Draghi beaucoup d'effets d'annonce qui ont très bien marché pendant la crise de l'Espagne et de l'Italie et la crise de la dette aujourd'hui le marché je pense est plutôt attentiste et va voir le vrai passage à l'acte et tant qu'il n'y a rien on a vu Draghi revenir un petit peu en arrière en parlant qu'il n'y a aucun quantitative easing à l'américaine en Europe la France est en train de pousser pour une baisse de l'euro mais in fine qui peut vraiment influer l'échange et la réalité économique est là croissance molle peu d'inflation et donc moi je ne vois pas comment concrètement sans passage à l'acte fort il y a des mouvements importants là-dessus Mais ce n'est pas ce chiffre d'inflation là qui vient d'être publié qui suffira à déclencher le passage à l'acte de la BCE pour vous ? Honnêtement j'en doute c'est qu'une vision personnelle je pense qu'on va encore avoir quelques mois d'internoiement essayer de voir s'il y a un grippe économique qui repart un petit peu moi je vous disais je regarde plus les aspects les mouvements industriels et notamment on parlera d'Alstom et de ces mouvements américains qui se retournent vers l'Europe ces grands mouvements de restructuration industrielle mais tout ça n'est qu'une image d'une croissance molle et je pense qu'aujourd'hui quelles sont les armes réellement disponibles dans les mains de Draghi pour pouvoir intervenir de façon durable là-dessus je ne suis pas sûr qu'ils fassent le pompier quand il n'y a pas vraiment de catastrophe à l'horizon et je pense qu'il va falloir qu'il y ait une dégradation vraiment sérieuse pour qu'on passe à l'acte avec des canons plus puissants que des effets de manche et des discussions qu'on a aujourd'hui Philippe Echardt comment vous le voyez ce chiffre et surtout qu'est-ce qu'il nous dit de la réaction ou pas de la Banque Centrale Européenne d'un QE d'autres manœuvres comment ça peut se passer moi je partage totalement l'avis de Cédric 0,7 c'est un peu moins bien que les 0,8 qui auraient certainement enterré peut-être les espoirs de quantitative easing baisse de taux voilà il y a peut-être encore une chance si les chiffres de mai sont mauvais on le découvrira donc maintenant dans 5 semaines peut-être que là effectivement la fête sera tentée d'agir au mois de juin mais mais il y a ce paradoxe ce paradoxe du verbe magique de monsieur Draghi qu'est-ce qui fait monter l'euro certainement pas la croissance en Europe certainement pas je dirais le poids des échanges internationaux puisque 65% du PIB et des négociations enfin des transactions commerciales se font en euros au sein de la zone euro ou avec des périphériques proches c'est-à-dire ex-pays de l'Est Scandinavie etc donc en fait l'euro n'est peut-être pas aussi la parité n'est pas aussi importante que ça mais quand monsieur Draghi à force de verbes magiques arrive à ramener le rendement du disant espagnol sous les 3% bon ça a duré que quelques minutes la semaine dernière mais bon on est autour de 3,06 3,13 3,15 sur le disant italien on est à 3,75 sur le disant portugais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les investisseurs ont acheté beaucoup beaucoup de ces actifs complètement rassurés maintenant sur la solidité de ces pays donc plus on instaure de confiance plus on génère d'achats d'euros contre dollars contre yen contre toutes les devises que vous voulez donc c'est assez par deux fois mais plus on arrive à restaurer la confiance plus on soutient l'euro et puis moi je ne sais toujours pas à ce jour et je n'ai toujours rencontré personne qui pouvait me démontrer comment un quantitative easing ou un credit easing puisque ça serait la formule retenue en Europe comment cela pourrait générer mécaniquement effectivement une baisse de l'euro ça ne va pas marcher avec le yen ça ne marche pas ou quasiment pas avec le dollar comment ça marcherait avec l'euro le cueillir américain a quand même fait baisser le dollar Philippe on ne peut pas dire le contraire de combien ? regardez la bande de fluctuation de l'euro dollar depuis trois ans ou même depuis l'automne 2012 mise en place du QE3 Infinity on est finalement dans un range et trois 1,20 1,40 c'est rien ça c'est rien justement la Fed vous en parlait la Fed elle va décider elle ce soir peut-être un nouveau ralentissement de son QE communiqué à 20h oui ça c'est anticipé à 98% vous estimez vous aussi que c'est complètement anticipé Cédric il n'y a plus de suspense autour de ce ralentissement du QE de la réserve d'accord il n'y aura plus de suspense ce qu'on va vraiment regarder c'est toujours ces chiffres économiques perturbés par l'activité l'hiver rude qu'il y a eu aux Etats-Unis est-ce qu'il y a un retour de ces chiffres macroéconomiques et une reprise sur le grippe américain et on devrait avoir plutôt une croissance américaine qui devrait être en amélioration par rapport au premier trimestre qui a été un petit peu décevant donc c'est plutôt là-dessus que vont se focaliser les investisseurs et la vision de la Fed de cette reprise économique Voilà c'est les deux calls hors catégorie pour cette séance pour les investisseurs les deux grands chiffres grands moments du jour l'inflation en zone euro donc qui a été publiée il y a quelques minutes et qui progresse moins que prévu une nouvelle fois et donc ce soir le communiqué de la réserve fédérale américaine et puis alors l'autre dossier qui occupe les marchés là pour le coup il est industriel c'est Alstom Cédric Alstom qui a repris sa cotation après la publication ce matin de son communiqué le titre gagne près de 9% en ce moment 29,36 euros est-ce que est-ce que ce titre Alstom ne pourrait pas progresser quand même davantage quand on voit le montant de l'offre de Général Electric on est presque surpris de voir Alstom ne progresser que de 9% C'est vrai qu'on a un peu déçu de la réaction du titre Alstom nous hier soir on s'est penché beaucoup plus en précision sur l'offre de GE on a affiné ça ce matin après ouverture on a plutôt une valorisation interne qui est de l'ordre de 33,34 euros sur cette offre de GE Ok alors on continue à chercher de l'info on va voir ce qu'il dit c'est étonnamment calme enfin étonnamment parce qu'on a quand même eu un chiffre des attentes du pays américain très différent des attentes et très décevant encore une fois ils nous sortent le froid aux Etats-Unis il a bon dos l'hiver rude aux Etats-Unis en ce moment ça fait 2-3 nouvelles là qu'il a sur le dos ce soir bien sûr il y a la réunion de l'offre même ça à 20h que tout le monde attend on va voir ce qu'il en est on est très proche du point d'entrée on va voir on va voir on va voir on va voir pour l'instant c'est un marché très mou qui ne laisse pas beaucoup d'opportunités alors il y avait un point réalisé par Trading TV la DP rassure le PIB américain inquiète on écoute ça bonjour et bienvenue nous sommes le mercredi 30 avril 2014 les créations d'emplois aux Etats-Unis selon l'enquête ADP ont été meilleures que prévues elles ressortent en avril à 220 000 contre 210 000 attendus le PIB américain au premier trimestre 2014 a également été publié il est ressorti nettement sous les attentes à 0,1% contre 1,2% attendu le dollar index reste sous pression l'oblique descendante daily coiffe toujours les cours la zone des 79 sera l'objectif ces prochaines séances tant que la résistance à 80,5 n'aura pas été débordée l'action BNP Paribas souffre depuis quelques séances elle a rompu le support à 55,80 qui fera désormais office de résistance 51,70 euros est la prochaine cible plus bas de décembre 2014 sous cette zone 47 euros sera le prochain objectif bonne journée et à bientôt ok c'était le point réalisé par trading tv ok c'était le point réalisé par trading tv on va se marcher très calme pas de publication pour le moment plus haut historique en vue on reste du côté de trading tv on regarde ça bonjour et bienvenue sur l'idée de trading du jour nous allons analyser aujourd'hui le FTSE 100 sur ce graphique journalier en chandelier japonais l'indice FTSE vient de dépasser les 6707 points et se dirige maintenant vers les plus hauts historiques inscrit à 6867 points au début de l'année 2014 la zone des 6707 points avait bloqué le courant acheteur durant tout le mois d'avril son dépassement d'hier donne un signal d'achat la configuration est renforcée par l'orientation de l'indicateur MACD et de la moyenne mobile à 20 jours voilà c'était l'idée trading du jour bonne journée et à bientôt ok c'était le point réalisé par trading tv toujours très peu de mouvement donc qu'est-ce qu'on avait ça m'en intéressait ça on avait vu je vais me regarder des paires plus exotiques le crédit agricole qui est utilisé les paires exotiques dans ce dos là on est super bonjour vous regardez du casque PTV je suis Ben Jones bienvenue dans la première émission des prévisions de cette semaine les données du PIB de la Corée du Sud se sont avérées assez robustes aujourd'hui le one coréan a légèrement progressé contre le dollar car la bourse des marchés émergents a chuté pour tracer le mouvement éventuel de cette paire à long terme nous avons contacté Frances Chuang de Crédit Agricole alors Frances, d'ici un mois vous envisagez que cette paire va franchir la marque de 10,50 à quoi est-ce que c'est dû ? à vrai dire nous avons une position haussière par rapport au one coréan parmi toutes les autres monnaies asiatiques pourtant compte tenu de son mouvement récent il serait logique de s'attendre à une certaine correction vu que la paire one dollar se porte très bien en ce moment même un léger rebond pourrait pousser la paire vers la marque de 10,45 10,50 vous envisagez que dans trois mois la paire va reculer vers 10,30 quels sont les facteurs qui vous amènent à le croire ? les données économiques coréennes demeurent très robustes en plus nous estimons que les facteurs extérieurs vont être très favorables le one coréen est très demandé par les investisseurs ce qui est aussi très important tous ces facteurs pris ensemble devraient donner un coup de pouce au one juste après une légère correction à court terme nous nous attendons au retour de la tendance baissière sur cette paire finalement d'ici un an vous envisagez la baisse continue de cette paire vers le niveau de 10,15 pourriez-vous nous en expliquer les raisons ? en général nos prévisions sont fondées sur les facteurs économiques fondamentaux ainsi que l'influence des facteurs externes le sentiment des investisseurs continue à s'améliorer nous trouvons que la paire n'a pas encore épuisé son potentiel à la hausse ce que nous allons observer dans les mois qui vont suivre cela se produira notamment si les investisseurs s'habituent à cet environnement de cycle à haut rendement Française merci beaucoup pour vos prévisions notre temps vise à sa fin mercredi Nathalie McDonald vous présentera une nouvelle édition des prévisions n'hésitez pas à suivre nos mises à jour au revoir ok c'était le point réalisé par Ducascopy il reste qu'on avait vu le contrôleur du Spike ce jour L'équipe de télévision Forex de Ducascopy vous présente les statistiques des prix en terre bancaire de référence de ce mercredi dans le principal contrôleur du Spike je suis Ben Jones nous commençons par l'euro dollar dont le spread moyen à long terme est de 0,24 pips les deux parties se sont séparées de 5,5 pips au cours de la dernière heure la volatilité journalière de 93 pips a été enregistrée au cours de la baisse de 0,67% mais les dernières 4 heures ont été haussières pour cette paire l'IPC préliminaire de la zone euro a été publié aujourd'hui à 9h du matin et c'est le temps de la séparation journalière maximale le cours acheteur a brusquement reculé mais il s'est rapproché du cours vendeur juste après et le maximum de 5,5 pips a duré juste un seul tic l'écart journalier moyen de la livre dollar est de 0,73 pips et l'écart maximal a été de 3,6 pips le câble s'est apprécié de 0,27% soit 46 pips hier mais la plupart des gains ont été annulés lors de la baisse tout comme dans le cas de la première paire les spreads ont été volatiles aujourd'hui à 9h du matin ici aussi mais 3,6 pips est l'écart maximal que vous auriez dû voir on conclut ce rapport par le dollar yen dont tous les trois spreads moyens sont inférieurs à 0,3 pips la séparation maximale a été de 1,6 pips les dernières 24 heures ont été plutôt baissières pour cette paire qui a perdu 0,48% soit 49 pips mais elle a progressé au cours des dernières 4 heures les spreads ont été généralement calmes et la séparation maximale de seulement 1,6 pips a eu lieu aujourd'hui juste après 9 heures cela conclut le principal contrôleur du spike de mercredi mais vous pouvez suivre les dernières mises à jour de ces statistiques chaque heure toute la journée 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 5 5 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 10 10 10 11 11 7 6 7 7 9 8 9 10 11 voit un mélange de trois signaux rouges et trois neutres dans son graphique d'une heure. Le moyen terme est plutôt neutre et la perspective journalière montre cinq signaux achats, ce qui correspond à l'interbancaire long de plus de 47%. On continue par le dollarienne qui voit quatre signaux neutres dans ses graphiques d'une heure et de quatre heures. La perspective de 24 heures est mixte entre quatre neutres et quatre verts. Le sentiment interbancaire court de plus de 43% est baissier et il ne soutient pas les indicateurs techniques. La livrouillenne voit cinq signaux neutres dans son graphique d'une heure et six neutres à moyen terme. La perspective journalière est mixte entre quatre neutres et quatre signaux haussiers. L'interbancaire est neutre faisant moins de 6% à long terme et il correspond aux études à court et moyen terme. On termine par l'euroienne qui voit cinq signaux neutres dans son graphique d'une heure. Le moyen terme est fortement baissier et le long terme voit un mélange de quatre neutres et quatre verts. Le sentiment interbancaire long de moins de 7% est neutre et il soutient les études à court terme. Cela conclut les principaux signaux de trading quotidien de mercredi, mais vous pouvez suivre les dernières mises à jour chaque heure, toute la journée. Ok, donc ça c'est les points. Parle du casse-copie. Toujours très peu de mouvements, des marchés, la réaction est très très calme. Avant, je crois que tous les yeux sont arrivés vers l'Ukraine. Non, vers le FOMC ce soir. Vincent Gann en parlait, il parlait notamment de la déception par rapport au PIB. Alors bonjour à nouveau, bienvenue, bienvenue en salle de trading d'LIFX, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Heureux de vous retrouver Vincent Gann. Après donc le panorama ce matin à 9h15 et la belle émission, beau morning meeting avec Nicolas Chéron à 11h qui vous a fait acheter l'euro dollar sur 1,3790, 1,38 dollars, un niveau qui a tenu beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, on vient de prendre connaissance des chiffres de l'ADP, les créations d'emploi aux Etats-Unis, donc selon la société ADP, dans le secteur privé, plutôt favorable d'ailleurs. 220 000 créations d'emploi au mois d'avril pour un consensus de 208 000 unités. Est-ce précurseur d'un bon NFP ? On a pu voir par le passé que ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a en tout cas un chiffre légèrement supérieur aux attentes qui est susceptible, en tout cas de nature là, à très court terme, soutien au dollar américain, mais on voit que ça reste assez à la marge. Donc bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Nous, on n'est pas là pour s'occuper de l'ADP, mais nous sommes là pour investir et trouver, ou en tout cas des idées de trading, suite à la publication des chiffres du PIB des Etats-Unis. Mais ce n'est pas n'importe quel PIB. Depuis le début de l'année, on parle de l'économie américaine, pour un certain nombre de raisons qui ont pu délivrer des chiffres un peu décevants. Là, ce que nous allons avoir, c'est la synthèse, c'est-à-dire la croissance économique du PIB des Etats-Unis au premier trimestre 2014, un taux de croissance qui compara le premier trimestre 2014 au premier trimestre 2013. Et le consensus s'établit à 1,2%. Ça, c'est donc le consensus général, alors qu'entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2012, nous avions eu 2,6%. Retenez, 1,2% pour le consensus du marché, pour donc son taux de croissance du PIB des Etats-Unis. Alors, moi j'ai déjà quelques actifs que je vais surveiller en priorité, sur lesquels nous allons revenir. Je vais vous les citer le temps que vous puissiez prendre connaissance de l'avertissement légal. On va regarder le DAX, on va regarder le CAC, la paire USDYEN, bien sûr la paire EURUSD et le métal argent, l'argent métal, puisque je pense qu'au-dessus des 19$, on a toujours des possibilités de tenter des achats, et notamment à long terme. Donc, bienvenue à tous. C'est parti, on va passer directement sur la plateforme. Sur le site, vous avez un certain nombre de points préparatoires. Je vous laisse aller vous balader dessus, pour en prendre connaissance. Alors, un instant, j'ai un léger bug, et nous arrivons. Voilà, on va laisser la plateforme se charger. Donc, les chiffres de l'ADP, on voit que ça n'a pas créé de la vol. Typiquement, le marché les ignore un peu. C'est le PIB qui compte. Il est impératif que l'économie américaine fasse de la croissance, que les entreprises américaines voient leur profit croître, pour absorber un certain nombre d'éléments, par exemple, la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui nécessite, bien sûr, de faire de la croissance, pour faire face à une hausse de la charge d'intérêt. Alors, la paire euro-dollar, je vous en refais l'histoire, et puis surtout, on essaie de la cadrer, pour ceux qui ont pu intervenir. On vous a fait acheter régulièrement, ces dernières semaines, le support des 1,3790. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais vous aviez ce matin, en plus de ce support des 1,3790, la ligne de tendance haussière, qui lit tous les bas de marché depuis juillet 2013. Là, vous avez une oblique qui relie ses extrémités basses, en utilisant l'outil pour coller au plus bas. Et donc, ce matin, on va zoomer, regardez où est passé le marché. Cette oblique passait à 1,3770. Retenez 1,3770, il s'agit des stops de protection, pour les longs qui ont pu être ouverts ce matin. En gros, c'est simple. Vous avez payé ce matin l'euro-dollar entre 1,3780 et 1,3810. Vous avez deux possibilités, soit stop 0, si vous craignez un reflux et un retour sur 1,38, ou sinon, vous jouez le scénario jusqu'au bout, la tenue ici de cette oblique de tendance haussière, la tenue des 1,3790, 50% de retracement de ce mât haussier, et en jouant le jeu jusqu'au bout, ça fait un stop sous 1,3770, tout simplement sous le point bas inscrit ce matin, entre 11h et 11h02, suite à la publication de l'inflation au sein de la zone euro, et donc sous cette grande oblique de tendance haussière. Alors depuis, ça se passe plutôt bien, depuis le beau rebond ce matin sur 1,38, on a d'abord franchi 1,3815, nouveau support. Le marché s'attaque et nous sommes ici face à une bougie japonaise 4 heures, et je vous rappelle qu'elle clôturera à 15h, donc dans 40 minutes, le marché s'attaque actuellement à la résistance des 1,3840. Si le marché s'en a franchi en 4 heures, là c'est plutôt bien parti, puisque malgré des chiffres plutôt favorables de l'ADP, on voit que la paire euro-dollar continue d'évoluer, je pense que nous pouvons viser au bas mot. Les sommets qui ont été inscrits hier, les fameux 1,3870, et là il va falloir sérieusement que le marché franchisse, accélère, car ces 1,3870 sont renforcés par une oblique ici de résistance, et si jamais ça passe, c'est derrière 1,39 et même 1,3950. Et si on exagère et qu'on considère que la paire euro-dollar évolue dans un vaste biseau ascendant, il s'avère que la partie haute passe aux alentours des 1,4010, 1,4015. Le marché tranchera, j'ai envie de dire, les stops sont 1,3770, laissons le marché décider. Ça c'est donc pour le cadrage de la paire euro-dollar, pour les indices, c'est étonnant, il ne s'est rien passé depuis ce matin, alors moi je vais surtout ici m'intéresser à l'argent, mais on va aussi s'intéresser bien sûr aux indices. Alors l'argent, je vous ai proposé ce matin, Adriane surtout vous a proposé hier soir, une vaste analyse sur les métaux précieux, elle est toujours en page d'accueil du site. Moi je m'intéresse à nouveau ici à l'argent, je vais revenir ici sur ce qu'avait fait ce métal, donc nous étions en début d'année, où j'avais alors attiré votre attention, nous étions cette séance ici du 30 janvier, où ce marché avait construit une configuration chartiste que vous connaissez désormais en Magic Pattern, d'inversion de tendance, avec un premier test des 19 dollars début décembre, un second test, une tentative infructueuse de cachure, suivie d'une belle mèche basse d'une réintégration, et le marché était revenu chercher 39, c'est là et seulement là qu'on intervient, avec un stop de protection, et c'est là en fait où il y a le plus de probabilités que ça reparte. Et au fond, derrière, les cours, en formant ce solide socle à 19 dollars, avaient fini par s'extraire d'une compression ici, descendante, sous l'oblique et cette phase latérale. Alors, on avance un peu dans le futur, nous sommes toujours en données 4 heures, vous avez ici cette vaste Magic Pattern, j'ai l'impression que le marché nous refait le même scénario. Alors, c'est plus court cette fois-ci, il va falloir être sérieusement plus prudent, mais dans tous les cas, je pense qu'à long terme, ça vaut le coup tenté, avec un stop large, quitte à ouvrir sur une petite position, et à renforcer en cas de franchissement de résistance. Le principe c'est quoi ? Le marché revient chercher ces fameux 19 dollars, pile poil. Le marché teste 19,20, première fois, rebondit, reteste 19,20 une seconde fois, revient dessus, tente de casser, mèche basse, on repart violemment, et on revient ici sur 19,20 dollars. Et donc, en clair, moi j'ai envie de vous dire que cette zone ici, comprise entre 19 dollars et 19,20 dollars, m'intéresse, avec un stop de protection, qui est positionnable, sous les 18,50 dollars. Donc, oui, l'argent métal, et on sait que les jours de FOMC, les métaux précieux, sont fortement impactés, et ça peut se passer ce soir, et je sais qu'Adrien nous prépare une belle séance de trading, de ces métaux précieux. Il vous parlera notamment de l'once d'or, mais aussi de l'argent. Pour ma part, j'ai ici quelque chose qui me plaît, que je trouve assez plaisant. Donc, cette zone comprise entre 19 et 19,20, pour, eh bien, rentrer long, et mettre un stop en dessous ici, de la mèche basse, nous étions le 2 janvier, donc, sous les plus bas annuels en fait, donc ça nous fait sous les 18,50. Donc, en surveillance, forcément, l'argent, en cas de nouveaux tests, des 19,00 dollars. Les indices, CAC, DAX, le CAC, je vous ai livré ce matin plusieurs scénarios, je vous les redétail, en gros, deux mondes s'affrontent sur l'indice CAC 40, qui n'est pas un des indices les plus faibles, au sein de la zone euro, et je préfère d'ailleurs chercher des ventes sur l'indice allemand DAX 30. Alors, le CAC 40, on va être extrêmement factuel, il y a deux scénarios qui s'affrontent. Le premier, celui d'un mât haussier, construit par le marché entre 4,320 et 4,500, la création d'un flag, ici, entre 4,430 et 4,500, j'observe que le marché tient un support à 4,485, qu'on voit bien d'ailleurs sur le marché cash, un petit cours de clôture. Si on s'affranchit, s'il s'agit réellement ici d'un drapeau, et bien le marché rejoindra les 4,458, et je vous ai ici proposé les extensions du premier mât haussier, au point bas de cette phase latérale. Dans l'autre cas, celui d'un rejet massif, sous les 4,500 points, résistance extrême, ce marché se verrait confronter à un risque de 1,2,3, triple sommet. Ce n'est pas le scénario à privilégier tant qu'on tient 4,430. Et je pense que 4,430, c'est un peu le pivot. Je me suis permis donc de le mettre en bleu. Et je n'hésiterai pas à dire qu'au fond, tant qu'on tient 4,430, c'est bullish. On ne peut pas dire le contraire. Il n'empêche, les 4,500 pour l'instant ne passent pas. En cas de cassure, des 4,430, le marché reviendrait d'une part violemment sur 4,320, et s'exposerait alors à un scénario de triple échec, dont je viens de calculer les objectifs de cours, en utilisant simplement une extension ici, de la hauteur de la figure, au point de cassure, vous donnant comme cible finale ici, les 4,180 points. Donc, je pense que là, vous avez à travers ces extensions, les deux cas possibles, et les bornes d'intervention. Alors, si on vend, c'est forcément sous 4,500. Si on achète l'ultime point d'achat, je dirais que c'est 4,430, car si ça cède, clairement on revient là, et le scénario d'un triple échec, ici, devient hautement crédible. Et je n'hésiterai pas à dire qu'en cas de cassure des 4,430, ce marché rejoindrait violemment les 4,180 points. Mais le cas qui est fort, au fond, il a rejoint la catégorie des indices presque sud-européens, tel l'IBEX, le MIB, je m'intéresse davantage à l'indice allemand DAX30 pour des stratégies de vente. Alors, pas n'importe où, vous connaissez le principe. Comme le DAX le propose depuis le début de l'année, on se pose la question d'une intervention à la vente sous résistance, et en cas de divergence baissière de momentum. Le momentum se reprend, ne diverge absolument pas, je ne veux pas vendre maintenant. Il y a ici une résistance à 9,737 points, et si à ce moment-là, le marché rentre ici en zone de surachat, commence à proposer une situation de div, comme ça avait été le cas d'ailleurs ici sur les séances du 22 et du 24 avril, on pourrait envisager quelque chose. Lui au moins est clair, là vous l'avez depuis le début de l'année, c'est un range légèrement descendant, et on voit qu'à chaque fois, lorsqu'on conjugue RSI 4 heures et court, au point de contact des seuils extrêmes, cela donne plutôt de bons résultats. Donc voilà pour l'argent, voilà pour le CAC 40, voilà pour l'euro dollar, voilà pour le DAX, alors moi je surveille forcément ce que fait l'argent, je surveille le niveau des 19 dollars, je m'intéresse aux 19 dollars, et je pense que 19 dollars, ça se tente avec un stop sous les 18,50, alors là à surveiller, on voit que la volatilité est en train d'augmenter sur ce marché, je vais laisser aussi en place la paire euro dollar, alors pour le coup, on la mettra en plein écran, je vous ai rappelé tout à l'heure le cadrage, il est hors de question d'acheter maintenant, vous avez acheté ce matin ou vous n'y êtes définitivement pas, et le stop de protection, soit vous le mettez à votre cours d'entrée et vous ne risquez plus rien, soit vous croyez au scénario jusqu'au bout et vous le mettez sous 37,70. La paire USDCAD, on en a parlé ce matin avec une stratégie d'achat possible au-dessus des 1,09,4 avec un stop sous les 1,09,32, il s'avère que ça fonctionne plutôt bien, vous aviez un indicateur ici qui lui donnait un signal favorable, une incursion sous 30, un franchissement, à l'image d'ailleurs de ce que le marché avait pu faire ici le 28 mars. Donc nous sommes face à une paire USDCAD qui rebondit et qui peut peut-être en effet aller chercher cette cible envisagée ce matin attention en intraday d'un retour ici sur 1,10. Donc d'une certaine façon nous avons aussi les chiffres du PIB du Canada tout de suite. Alors on va surveiller tout ça. Je mets l'USDCAD ici. La paire EURUSD. Bon, on ne peut pas mettre tous les marchés et... Ouh là ! Où ça tire l'euro-dollar ? Oh là là ! Oh c'est beau ! C'est parti ! Les chiffres ! Oh la mèche de l'argent ! Ouf ! Où c'est beau ! Alors c'est parti ! Les chiffres ! Il me faut les chiffres tout de suite ! Il me faut donc ! Les chiffres de la croissance économique aux Etats-Unis ! Moi il me faut la croissance de croissance trimestrielle. Nous attendions 1,2. Nous attendions 1,2. 0,1 ! Ah oui ! Oh là ! C'est mauvais ! C'est extrêmement mauvais ! Alors je vous laisse observer la belle mèche de l'argent qui semble confirmer le scénario de Magic Pattern avec donc pour l'instant cette zone qui tient nouveau retour ici sur les 19,16. Alors c'est plutôt pas... Si vous êtes intervenu dans cette zone, moi de toute façon c'est comme l'eurodoll je dis stop sous 18,50 et on laisse le marché décider c'est comme l'eurodoll stop sous 37,70. Honnêtement je ne m'attendais pas à un aussi mauvais chiffre de croissance du produit intérieur brut des Etats-Unis. Alors bon l'eurodoll s'enflamme, c'est parti. Forcément le dollar américain se fait claquer donc l'USDCAD se fait claquer. Magnifique mèche basse sur l'argent métal. Allez un tour d'horizon sur les indices. Bon c'est pas hyper violent sur les indices mais on voit toujours que l'indice CAC 40 plafonne sous les 4500 points. Quant au DAX 30 et bien lui bon c'est pas significatif écartons le marché des indices c'est pas là où il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur les métaux précieux c'est indéniable c'est puissant j'apprécie. Alors pour le plaisir des jours on va se mettre l'eurodoll en plein écran bon c'est parti c'est bullish bon c'est voilà c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire je sais pas où ça va s'arrêter mais on est toujours dans ce scénario d'aller au moins retester ici les 1.39 l'argent c'est vraiment sympa Adrien me dit avoir acheté l'or me dit avoir acheté l'or moi c'est vrai que je m'intéressais notamment ici davantage donc à ce que pouvait faire l'argent alors ici la Magic Pattern est petite et puis pour la confirmer rappelez-vous par rapport à ce qu'on avait pu faire début février il faut franchir une résistance et s'affranchir d'une oblique et donc pour l'instant ça se passe plutôt bien je dirais que ça valide en fait l'intervalle en tant que point de rassemblement d'un certain nombre d'intérêts acheteurs c'est pas non plus là hyper violent mais voilà moi je pense que c'est toujours ici une zone d'achat de long terme avec un stop sous 18.50 pour viser un rebond vers 19.90 20.38 peut-on viser 25.26 on a le temps de voir venir mais je pense que là on a toujours et bien c'est ça je vais vous la remontrer finalement en théorique la pattern vous l'avez donc ici un mabessier on revient tester un niveau on rebondit on reteste un second niveau on tente de le recasser le marché revient une nouvelle fois et c'est donc ici pile ici que vous avez à ce moment là donc la possibilité d'intervenir donc c'est plutôt pas mal je suis étonné à vrai dire du taux de croissance économique des Etats-Unis au premier trimestre extrêmement décevant le consensus était à 1,2% la croissance ressort à 0,1 il y a probablement des explications il va falloir s'intéresser à la structure de ce taux de croissance mais il y a un endroit où ça n'a pas fonctionné soit l'investissement soit la consommation je ne sais pas mais il va falloir regarder ça en détail en fait je vous rappelle que ce soir la fête prend une décision de politique monétaire potentiellement nous n'aurons pas ce soir de ralentissement c'est le cas chaque FOMC depuis décembre avec un tel chiffre la Fed peut-elle continuer de ralentir ses achats d'actifs ça c'est la grande question et autant vous dire que ce soir ce sera extrêmement volatil alors pour l'instant les acheteurs d'euro dollar je dirais entre 10h50 et 11h05 ce matin sont sereins confiants laissons le marché laissons le scénario s'exprimer et ici on a une phase de retrassement mais si finalement on regarde en extension je vais chercher ici le point haut on reporte ça au point bas ce qui vous donne moi je ne vise que les 0.618 alors j'ai envie de vous dire que si le marché parvient à s'affranchir des 38.70 assez rapidement nous pourrons rejoindre les 1.39 17 dollars ici donc sur la paire euro dollar en résonnant en extension donc ça sent plutôt bon pour les devises européennes face au dollar américain ça sent plutôt bon pour les métaux précieux ça sent plutôt bon pour l'argent métal donc c'est bien et c'est vrai que j'ai envie de féliciter Adrien qui vous avez en page d'accueil toujours du site un point hier sur l'argent et l'or c'était plutôt pas mal et pour ma part nous avions donc en H4 cette fameuse configuration chartiste très rare très très rare rappelez-vous on l'avait vu ensemble sur la UDCHF on l'avait vu sur l'argent on la revoit à nouveau sur l'argent c'est intéressant allez balayons les indices l'USDK l'USDK c'est pas non plus très violent j'ai pas pris connaissance des chiffres canadiens mais bon j'ai envie de dire ce qu'on peut payer un 0.940 c'est le jeu le stop c'est toujours sous un 3930 si ça casse ça casse la position sera naturellement stoppée le GBP USD là aussi voit sa volatilité parfaitement écrasée car nous savons l'importance du niveau qu'on teste il n'y a rien à faire aujourd'hui sur les GBP l'USD Yen j'ai oublié l'USD Yen c'est assez magnifique l'USD Yen c'est aussi une histoire de compression on a parlé ce matin une compression entre une oblique de tendance haussière un niveau horizontal à 102.70 on vous l'a fait vendre ici je sais que Nicolas a revendu ici vous aviez d'ailleurs une tentative de sommet marginal contredite ici par l'indicateur attention à l'USD Yen il va rencontrer à 102.15 une oblique de tendance qui a bien fonctionné d'ailleurs la semaine dernière si jamais elle casse et bien ce marché reviendra violemment donc au contact des 101.50 mais là aussi il n'y a pas c'est surtout ça se passe surtout sur l'euro dollar à vrai dire l'USD CAD on l'a vu la UD alors bon la UD forcément c'était aussi tout à fait intéressant là aussi vous aviez une situation de divergence positive on le sait des creux descendants des creux ascendants bon je vais être 100% honnête je voulais 0.92 je voulais mon oblique haussière je ne l'ai pas eu je n'ai jamais été en mesure de vous dire d'acheter mais je sais que certains l'ont fait et au fond ce que j'ai pu envisager hier un retour sur 93.15 me semble toujours d'actualité ici sur l'AUD UST donc l'euro dollar je reviens dessus car ça vous intéresse on reteste hier on reteste les points d'hier 1.38.70 ça se joue désormais là alors on en revient vous êtes acheteur vous posez la question qu'est-ce qu'on fait soit stop 0 soit sous 37.70 vous avez peur vous encaissez vous encaissez si vous avez peur 38.70 c'est un beau point c'est une belle résistance vous avez pris 70 60.50 points depuis ce matin ou sinon le marché va bientôt valider à 15h dans 23 minutes un nouveau support à 1.38.40 à ce moment là c'est 1.38.40 permettrait donc de protéger la position longue et je vous rappelle qu'en cas de franchissement et bien des 38.70 nous accélérons rapidement en direction des 1.39 17 dollars ici donc sur la paire euro dollar donc l'argent l'or pardon l'or 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 je ne l'avais pas suivi mais ah oui je comprends dis donc pourquoi Adrien a acheté c'est pas mal du tout en fait les courses finalement rappelez-vous en H4 c'était comme ici début avril extrait par le haut d'une oblique résistante et là on voit que le marché retourne la chercher on fait une mèche basse à 1.284 c'est pas mal je vous rappelle que 1.284 c'est pile poil 50% de toute la hausse depuis le début de l'année 50% de retracement depuis donc cette séance du 2 janvier jusqu'au point haut annuel c'est 1.284.43 je n'ai pas inventé et là le marché nous a fait un plus bas à 1.284.40 bon vous voyez on peut constater l'efficacité des ratios de retracement c'est pas hyper punchy mais honnêtement tant qu'on est au-dessus des 1.265 c'est bullish et on peut jouer des scénarios de moyen long terme il en est de même sur l'argent alors là nous avons peut-être des prémices d'un mouvement favorable là je suis en 4 heures la bougie 4 heures est à 15 heures j'ai pour ma part hâte de voir quels seront les chandeliers japonais de 4 heures mais ce que vous voyez là vous voyez ces précurseurs probablement de ce qui va se passer ce soir je suis vraiment étonné que nous ayons 0,1% de croissance économique américaine alors que le marché attendait 1,2 j'ai pas d'informations je ne sais pas pourquoi ce chiffre est si faible il y a probablement des raisons il va falloir regarder ça en détail et je pense que ça peut valoir le coup de creuser alors on va reparler du CAC 40 j'imagine que pour certains en attente de volatilité sur le CAC 40 vous êtes forcément déchus admettons que ça tient bien et donc tant qu'on tient 4430 écoutez tant qu'on tient 4430 c'est davantage le scénario d'une extraction haussière qui est à privilégier mais aucune information nouvelle sur ce marché il n'y a pas de volatilité alors le DAX moi je veux le vendre celui-là je veux le vendre sauf que je veux une situation au moins comparable à celle que nous avons nous avons eu ici entre les sommets du 22 et du 24 avril regardez nous avions eu ici donc un sommet à 9610 en fait on avait fait un double top à 9611 et vous aviez ici donc une divergence baissière sur l'indicateur on est revenu sur l'analyse 352 ça tient je ne peux pas enfin vous comprenez que je ne peux pas intervenir maintenant l'indicateur nul part la situation du momentum est différente de celle entre le 22 et le 24 avril je me refuse à me forcer à vous proposer quelque chose c'est lorsqu'on intervient au milieu de nulle part ou sans appliquer sa méthodologie que nous avons un taux d'échec renforcé alors le pétrole le pétrole c'est extrêmement bériche j'ai milité à travers un certain nombre de papiers en faveur d'un scénario en double sommet sous 105 j'avais anticipé la cachure des 102,90 j'ai plusieurs fois voulu vous faire attendre il est vrai un retour vers 102,90 pour vendre en prétextant le fait que prix et momentum divergeaient sauf que ce marché est tellement baissier que la divergence positive ne fait que ralentir la baisse ce qui est tout à fait c'est un cas possible dans les cas de contradiction prix momentum alors heureusement et je lui tire mon chapeau bas Nicolas a vendu hier alors que nous étions ensemble en émission et pour ma part j'ai dit que je ne voulais pas y aller car par rapport au momentum j'avais un risque peut-être d'accélération là et là j'aurais vendu vous êtes vendu vous êtes bien mais moi je désespère je ne désespère pas un jour d'avoir une reprise un indicateur en divergence baissière une résistance et d'appuyer sur le bouton vente à moyen terme la cible sera toujours 97 et puis en cas de cassure des 97 un scénario de double top et un retour sur 90 dollars alors voilà pour ma part les choses qui m'intéressent je m'intéresse à l'argent Adrien s'intéresse à l'or et à l'argent et je pense que là c'est là où il y a du mouvement aujourd'hui sur ces marchés la paire euro dollar vous l'avez compris donc là il est 14h42 les bougies 4h sont importantes regardez un peu elle est hallucinante la bougie 4h de la paire euro dollar voilà je vais mettre l'USD Yen la bougie 4h est pas mal mais celle de l'euro dollar honnêtement là depuis ce matin ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un mouvement comme ça en 4h sur la paire euro dollar et donc on a ici cette mèche basse sur l'argent l'or qui sont énormissime il faut être réaliste mais ça confirme l'existence de ce que j'appelle des points des zones en fait d'infection il faudrait sérieusement je pense que pour des achats d'argent il faut s'affranchir au moins de la résistance à 19,70 pour vraiment valider à nouveau un point bas majeur sur ce sur ce marché alors écoutez je vais maintenant regarder vos commentaires si vous avez des graphiques à poster c'est le moment allez-y n'hésitez pas lorsque vous proposez un graphique dans le chat à mettre 2-3 lignes de commentaires que je puisse lire à voix haute votre commentaire ainsi que montrer votre graphique alors rebonjour donc là vous nous avez posté alors donc alors Nicolas n'est pas à proximité mais j'imagine qu'en effet il doit être content sur l'euro dollar alors Pitun nous rappelle que c'est probablement la météo qui explique ce chiffre décevant de la croissance économique aux Etats-Unis au premier trimestre je ne sais pas l'USD Yen il est là donc on est toujours dans une situation de rejet ici sous les 102 70 donc vous avez acheté l'or pour certains bon l'argent peut-être à temps de clôture en effet donc les 38 70 attention 38 70 c'est un beau rejet hier il y a des points comme ça sur lesquels le marché réagit pour l'instant finalement on reste dans ce range 37 90 38 70 mais on voit donc que ça agit toujours pleinement sur les cours donc le GBPZD je ne le suis pas à quand un euro dollar à 2 dollars je ne pense jamais sérieusement non non honnêtement éventuellement si l'euro dollar doit accélérer encore ce soir vous savez à moyen long terme je pense qu'on est bientôt proche d'un top majeur sur l'euro dollar mais moi si je dois le vendre c'est un 40 vous voyez un 40 ça se vend sans hésiter peut-être une erreur de calcul dans le PIB des Etats-Unis alors oui je vous rappelle que c'est une première estimation de la croissance économique américaine au premier trimestre c'est assez souvent ces chiffres sont révisés alors je sais il faut regarder en détail pourquoi il y a 0 je ne sais absolument pas alors pourquoi l'euro dollar stagne malgré le chiffre je vous mets une bougie 4 heures de l'euro dollar on ne peut pas réellement parler de stagnation aujourd'hui alors Thierry nous précise que 0,1% il s'agissait de l'estimation d'Olivier de la marche donc il a vu juste avec 0,1% bien joué alors vous me posez des questions en fait sur ce qui explique cette croissance économique américaine là je suis avec vous en salle de trading je n'ai pas eu le temps d'accéder à un certain nombre de données auxquelles j'accède habituellement mais je ne manquerai pas notamment lors des prochaines heures de vous faire un rapport sur ces éléments là Alex pourquoi nous n'avons pas la même bougie 4 heures là je ne comprends pas soit alors là c'est très étonnant il faudrait vérifier mais je ne comprends pas alors pourquoi est-ce que l'euro dollar monte alors que l'euro yen baisse mais tout simplement parce que le yen monte et le yen monte car le yen a un attrait refuge si le yen monte l'euro yen baisse et le dollar baisse donc l'euro dollar monte et puis il n'y a pas de corrélation évidente entre l'euro doll et l'euro yen pour cela on va charger une table de corrélation je vous mets une table de corrélation euro doll euro yen vous allez voir que je ne pense pas qu'il y ait une corrélation marquée sur toutes ces séances alors on va prendre sur 260 séances de bourse euro doll et euro yen on va aller la chercher voir si on trouve quelque chose et donc la corrélation entre euro dollar et euro yen est de 0,8 qui est une corrélation positive mais qui n'est pas non plus excessive une corrélation sur 260 séances et donc si vous aviez une corrélation aussi forte inverse entre euro dollar et USDCHF vous auriez en l'espace de quelques heures des mouvements parfaitement opposés ou similaires mais avec un 0,80 les choses sur l'espace d'une séance peuvent être complètement différentes donc en tout cas pour répondre à votre question cela signifie que le marché achète du yen et ça c'est ce que vous observez à travers la baisse pour l'instant contenu de la paire USD-yen je vous rappelle qu'à moyen terme je vise toujours 96 sur ce marché j'ai vendu une première fois 72,70 je ne suis pas retourné Nicolas y est retourné ici car j'avais ici une compression haussière et qu'en cas de sortie par l'eau j'attends 104 pour vendre mais je pense toujours qu'à moyen terme nous avons fait ici une cinquième vague de hausse une 5,25 déployée tout au long de l'année 2013 et que nous sommes actuellement dans un A à B prêt pour faire une C nous ramenons à 96 yen ça c'est un objectif à moyen terme je n'ai absolument pas changé d'avis sur USD-yen l'eurodoll patine donc sur 38,70 38,70 à suivre encore une fois si vous êtes acheteur d'eurodollars depuis ce matin vous êtes soit en stop 0 soit sous 37,70 et puis si enfin ces 38,70 vous font peur vous allez attendre la bougie 4h qui clôture à 15h le marché a construit un support qui a prouvé hier son effet 38,40 car il s'agissait de la ligne de coût du double sommet ici à 38,70 si le marché parvient à acquérir les 38,40 et à transformer la polarité de ce niveau à savoir en faire un support ce sera désormais sous ce niveau que vous pourrez positionner vos stops de protection donc écoutez les métaux précieux semblent commencer à réaliser des mèches basses notamment l'or et l'argent vous avez sous les yeux donc l'argent métal nous serions dans une situation mais dans une moindre mesure en termes de taille similaire avec ce que nous avait fait ici donc l'argent entre le 4 décembre et mi-janvier nous sommes dans un mouvement ici beaucoup plus court témoignant toujours de l'intérêt acheteur lorsque le marché revient ici entre 19 dollars et donc ici c'est 19,20 dollars et pour ma part si achat il y a c'est stop large c'est petite position car forcément qui dit stop large dit risque en capital donc si on s'autorise un stop large pour le scénario de long terme on intervient sur un petit contrat et c'est stop sous 18,50 l'eurodoll vous connaissez le topo le cac et le dax ces marchés j'ai même l'impression qu'ils ne codent pas bref il ne se passe rien sur le marché des indices quant à l'usd yen vous avez compris donc où nous où nous en sommes alors c'est vrai qu'il y a les stocks de pétrole donc Gab nous rappelle pour l'usd yen il y a les stocks de pétrole alors le dax en a parlé tout à l'heure moi j'attends vous avez une résistance probablement les 9700 il y a une diff baissière après ça dépend est-ce que vous pouvez mettre votre stop si vous voulez shorter le dax allez-y stop au-dessus des sommets annuels si vous visez 8000 points 8500 ou même 9000 mais voilà je ne peux pas intervenir lorsque je n'ai même pas d'indicateur intraday en zone de surachat je ne peux pas je ne peux pas y aller maintenant je n'ai pas de raison de vouloir shorter le dax j'en ai absolument pas tout de suite si jamais c'est le cas lors des prochaines heures bien sûr que je ferai quelque chose alors merci Nation de nous poster un graphique avec un commentaire alors c'est parti je vous l'affiche donc Natione nous explique que je suis long USD Yen et USD CAD et je préfère couper mon achat Eurodoll alors ok donc Natione encaisse l'euro dollar en partant du principe que le dollar américain va rebondir désormais fortement voici un scénario proposé donc sur l'USD Yen à savoir donc un achat en contact de l'oblique de tendance haussière alors ça cette oblique de tendance haussière vous voyez je vais vous remettre ici l'USD Yen pour commenter ce scénario voilà c'est ce point de contact ici donc là vous avez le décompte qui est proposé et donc nous aurions eu ici un point C sur cette oblique ah non c'était peut-être celui-ci alors je pense que si c'est une capture d'écran en temps réel en fait je ne sais pas en fait je n'arrive pas à le situer parce que je pense que l'horizon de temps n'est pas le même dans tous les cas Massionnet vous invite à acheter l'USD Yen pour ma part je peux concevoir le fait qu'on nous d'un achat au dessus de l'oblique et mais je n'irai pas je cherche à la vente par rapport à une conviction de moyen terme c'est à dire que je vends les résistances mais que je n'achète pas les supports alors alors idem se pose la question est-ce que le Rodol peut revenir sur un 38 honnêtement ça serait sérieusement moche après moi je pense que tant qu'on tient l'oblique de tendance haussière en place depuis regardez je comprime là l'oblique en place depuis le plancher créé à un 27 enfin là c'est vrai que ce matin c'était quand même regardez elle passe ici l'oblique en fait elle passe maintenant à un 37,70 c'est pour ça qu'il s'agit des stops de protection donc des positions longues mais là c'est vrai que ça a quand même sérieusement c'est pas mal dans 8 minutes on est 15 heures si un 38,40 réacquiert le statut c'est comme ça qu'on dit oui que je n'écorche pas à conjugaison les un 38,40 ça sent plutôt bon hein donc et après voilà on pourra tendre verser le fameux 39,17 dollars alors Rome vivement la clôture H4 sur l'euro dollar passage du twist et allez go 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 donc c'est vrai que pour l'instant sur la paire euro dollar ça sent plutôt bon le NZD profite des chiffres US pour confirmer son rebond alors le NZDUSD alors le NZDUSD où est-ce qu'il est passé j'avais un chart à l'époque il est là je me souviens moi je vous l'avais fait acheter ici et puis j'étais sorti ici avec 17 points de gain c'était ridicule mais c'est vrai que bon c'est pas significatif en tout cas on voit que ça repart quoi mais c'est pas c'est pas transcendantal quoi voilà voilà alors il y a un certain nombre de questions fondamentales si la Fed ne ralentit pas son quantitative easing est-ce que cela va pousser les indices ça dépend il y a plusieurs lectures possibles c'est à dire qu'on peut interpréter ça comme le fait que ça va mal ou au contraire comme le fait que la Fed sera toujours là quelle sera l'action de marché je peux pas vous dire je peux absolument pas vous dire on regardera le price action mais là ce qu'on constate c'est que les indices sont indécis il ne se passe rien sur les indices ça bouge sur le FX sur le marché des matières premières en particulier les métaux précieux ça c'est pas une surprise les journées de FOMC sont des journées de trading des métaux précieux alors le raisonnement du support à 1.3840 le raisonnement était le suivant il s'agissait de la ligne de coup d'un double sommet formé hier à 1.3870 cassé violemment lorsqu'on casse un niveau de support il devient résistance règle du changement de polarité là ce que je constate c'est que l'eurodolle nous a fait un chandelier 4h extrêmement ample à peu près d'ici 5 minutes ce marché va reclôturer de manière significative au-dessus des 38.40 redonnant à ces 38.40 le rôle de support et je pense que pour le scénario bullish il faudra réellement que les cours tiennent les 38.40 c'est pour ça que je pense que pour ceux qui veulent par exemple protéger des positions longues qui ont été ouvertes ici ça sera à ce moment là un endroit où positionner son stop tout simplement pour vous garantir que si ça retombe ici vous sortiez en gain c'est ça le raisonnement je ne sais pas si ça a été assez clair alors c'est vrai que l'AUD on sait que l'AUD a du mal depuis la semaine dernière mais il rejoint quand même 0.93 mais l'AUD a du mal parce que l'inflation australienne avait accéléré moins fort que prévu donc Pascal nous précise le raisonnement entre EURYEN USDYEN RODOL la construction de ces monnaies paire croisé alors un petit avis sur l'AUD je dois avoir un graphique qui traîne de l'AUD alors l'AUD écoutez lorsque nous en avons parlé hier je me souviens parfaitement de vous avoir dit que je visais 1.48.54 et nous étions à peu près 1.48.90 j'avais à la fois relevé ce niveau horizontal et une oblique de tendance haussière sur mon indicateur de momentum et bien le marché a tenu 1.58.54 maintenant nous sommes au milieu de nulle part alors je n'ai pas de conseil particulier à vous donner si ce n'est que on a un niveau ici qui est solide et oui je pense que là on a la place pour revenir retester les 1.49.90 1.50 mais là maintenant on est au mieux de nulle part alors l'USDCAD l'USDCAD bon on a eu un signal de vente hier assez net cachure des 1.10.15 objectif 1.09.40 presque atteint les cours tiennent un support le momentum est en survente avons-nous ici la création d'une divergence haussière non non car l'indicateur en effet propose des creux ascendants mais comme les prix c'est donc compliqué et je pense que si vous avez acheté 1.09.40 le stop se situera toujours sous les 1.09.30 n'a pas une volatilité excessive pour l'instant sur ce marché alors est-il possible que la réserve fédérale alors la réserve fédérale peut faire un certain nombre de choses je pense qu'il est possible qu'elle fasse plus ou moins tout ce qu'elle veut c'est vrai qu'en théorie le marché s'attendait à ce que chaque FOMC les achats d'actifs soient réduits de 10 milliards de dollars par mois 5 milliards pour les créances résidentielles dont la garantie est une hypothèque et 5 milliards pour les achats d'obligations du trésor des Etats-Unis est-ce que ce rythme va être modifié ce soir je ne sais absolument rien mais c'est dans l'ordre du possible alors si par exemple RUM nous propose une indication sur l'euro dollar avec poster un graphique s'il vous plaît mon cher RUM voilà si vous parlez d'un niveau que ce soit bien clair pour tout le monde jusqu'où peut tomber l'USD index écoutez l'USD index moi pour ma part je vois qu'il est toujours sous 10495 et tant qu'il reste sous les 10500 10506 il peut revenir à 10300 60 55 mais bon là c'est pas hyper funky le niveau que moi je voulais vendre c'était 10495 et on a fait 10491 alors il paraît que nous avions un 50% de retracement à 89 en effet non à 86 donc on avait retracé 50% voilà c'était en effet un point de vente voilà donc jusqu'où il peut tomber déjà à court terme 10440 et ensuite bien 10400 et peut-être je sais pas peut-être 10355 tout ça pour vous rappeler que c'est un niveau de support majeur 10355 alors c'est vrai que Yoda nous rappelle que nous attendons cet après-midi les stocks de pétrole brut américain le marché du forex et des indices est-il fermé demain non visiteur demain le marché d'échange est ouvert comme tous les jours fériés d'ailleurs les indices européens sont fermés demain mais tout le reste est ouvert donc tout sauf les indices européens tout est ouvert et d'ailleurs demain nous vous proposons à 15h une émission spéciale ISM aux Etats-Unis donc c'est l'après-midi il y aura forcément du mouvement demain puisque les marchés actions asiatiques vont réagir la nuit prochaine à toute l'actualité du jour et forcément ça impactera le FX alors le visiteur nous dit on ne veut pas un 39 on s'en fiche on veut du 1,40 et bien le marché va peut-être vous faire ce cadeau en tout cas c'est bien parti pour et 1,39 17 c'est une belle cible alors c'est vrai que 1,40 moi regardez j'ai toujours à long terme cette conviction qu'on construit un gros biseau ascendant et si je prolonge la situation actuelle des cours voilà ça passe en fait à 1,40 et c'est vrai et c'est vrai que c'est là vers 1,40 que pour ma part alors ça y est on a une bougie 4h de clôturé donc ça y est elle est 15h donc faisons le point sur les chandeliers 4h admettons qu'il est tout à fait magnifique sur la paire euro dollar un tel chandelier 4h rassemblant autant d'intérêts acheteurs est désormais ce que je peux appeler votre facteur technique dominant si vous êtes passé long ce matin sur la paire euro dollar je pense que les stops de protection peuvent être ajustés un peu en dessous des 38,40 voire pour les plus agressifs sous les 38,15 qui sont le deuxième support formé en tout cas ça sent très bon pour les perspectives haussières de la paire euro dollar toujours sur les chandeliers 4h nous avons ici sur les métaux précieux des mèches basses mais qui ne sont pas excessives comment adriane voilà ça reste de l'indécision c'est pas on voit que les zones tiennent moi je ne change pas d'avis tant qu'on tient 19 ça m'intéresse avec un stop sous 18,50 voilà après voilà c'est vrai que si vous commencez à regarder vos graphiques journaliers comme le dit Adrien ça fait des mèches basses c'est toujours des beaux chandeliers mais bon moi je ne change pas d'avis sur ce marché de toute façon je ne peux pas changer d'avis par rapport à tous les arguments que j'ai donnés donc si jamais le marché fait de nouveau plus bas et stop bien au moins on admettra la réalité des choses alors Nicolas Nicolas revient avec moi et il est tout content le voici il arrive donc il découvre le graphique de l'euro dollar il a le sourire quant à l'USD Yen vous voyez qu'il se dirige tranquillement vers et bien c'est plus bas alors on me signale que le GBP ah oui en effet ça y est le GBP donne peut-être enfin de la voix après avoir laissé la médaille d'or après avoir laissé l'euro dollar être la star peut-être que le câble donne enfin de la voix bon c'est pas non plus significatif pour le GBP je pense que il vous suffit de comparer les chandeliers 4h il y en a forcément un qui est jaloux de l'autre donc je pense qu'on a fait un beau panorama donc mèche basse sur les métaux précieux belle incursion belle réaction de l'argent belle réaction de l'or magnifique réaction de la paire euro dollar les indices ne bougent absolument pas l'USD Yen reste sous pression voilà concrètement le topo chers auditeurs alors donc nous y sommes alors on me demande mon avis sur les indices US écoutez moi j'en pense que le Dome fait penser au DAX et que lorsque j'aurai des conditions réunies d'intervention une résistance un momentum divergent si vous voulez dans l'équipe il y a deux indices qui font consensus pour les stratégies de vente à long terme il s'agit du Dow Jones par exemple Futsi aussi dont parle souvent Andréanne moi ma proie c'est le DAX et pour des raisons techniques ce marché ne monte plus depuis 4 mois et dans une tendance neutre à baissière depuis début de l'année ce qui n'est pas le cas du CAC donc j'ai toujours préféré vendre le DAX ah le Bund a bien bougé on me signale en effet le Bund bah écoutez c'est toujours magnifique parce que je vous dis ça va toujours à 145-40 et puis 147 voilà bon ça c'est c'est toujours c'est toujours appréciable voilà alors donc Henri me dit avoir acheté l'euro dollar à 1.36 donc vous êtes tranquille je pense que vous avez un des meilleurs points d'entrée si c'est la réalité alors nous voulons l'avis de Nicolas sur la croissance US et bien il va vous la communiquer puisqu'il est de retour ah oui je te précise tu l'as ah non il est reparti au téléphone donc on attendait 1,2 le consensus à ton avis combien ? 0,7 0,1 voilà bah on a encore quelques mois puis on repasse en récession voilà Nicolas vous dit donc qu'on a encore quelques mois et nous repassons en récession là ce sera le short tip et là ce sera le short tip alors voici un petit montage que j'ai fait sur WTI donc Shadak nous propose quelque chose alors Shadak déjà merci pour ce graphique alors il s'agit d'une superposition du pétrole et du S&P 500 alors par contre Shadak ont superposé en ligne verte le SP500 donc ça c'est en quel horizon de temps par contre parce que là en ligne verte le SP500 je sais pas si j'ai du mal en fait à situer là l'horizon de temps Shadak alors cela va dans l'idée d'une hausse des matières premières comme placement de couverture et la vision pessimiste se confirme sur les indices ok merci alors Shadak n'hésite pas peut-être à donner des commentaires c'est du weekly ok c'est du weekly donc ça va en fait nous là où Shadak revient sur le fait que nous on propose des achats de métaux précieux en contrepartie de la vente d'indices boursiers les plus adaptés et je pense que c'est un scénario qui me semble tout à fait intéressant et crédible à jouer donc à long terme alors je reviens sur les indices puisque j'ai l'impression qu'il commence à se passer quelque chose tout d'abord bon c'est non j'exagère il se passe rien on va pas inventer des mouvements bon moi je reste quand même sur l'eurodoll parce que là ça me plaît c'est de tous les chandeliers 4h pourquoi je m'intéresse aux chandeliers 4h ils ont ils ont leur création à 11h le marché bouge depuis ce matin à 11h c'est vrai que lorsque je vois ce candle ici sur l'eurodollar en données 4h c'est vraiment c'est pas mal quoi ça a coûté on en a pas eu un comme ça depuis on retrouve des chandeliers de hausse à l'image de ce qu'on avait fait ici début mars donc honnêtement cet annonciateur du meilleur étant donné que nous sommes tranquilles d'ici ce soir en termes de statistiques qu'est-ce qui pourrait se mettre en face de cette hausse de l'eurodollar alors bien joué les acheteurs quant à la gestion de la position je vous ai donné ma vision des choses et des niveaux horizontaux vous permettant d'ajuster ces stops de protection alors objectif 1.71 pour le GBP c'est tout à fait possible l'USD Yen écoutez ça semble alors vous savez l'USD Yen s'il casse cet oblique là je vous le donne en 4 ma haussier reprise ma baissier reprise ma baissier pour le petit plaisir je vais utiliser un outil d'extension je vais vous dire où est-ce qu'il va on va faire ça dans les règles hop alors voilà je vais vous l'attraper je vais vous dire où est-ce qu'il va allez on va aller regarder où ça nous emmène et je pense ça nous emmène de manière certaine à 101 et à 100 aussi et 96 à ce objectif moyen terme délié fixe donc voilà mais bien sûr vous avez ici une compression entre 102.70 et cette oblique de tendance haussière et donc il va falloir que le marché enfonce cette oblique de tendance haussière pour valider donc ce scénario ici d'impulsion alors voilà et Nicolas vous souhaite un bon week-end à tous c'est précis que par rapport à lui ses achats réalisés ce matin à 1.37.90 je crois il est à stop 0 donc il ne remonte pas son stop pour laisser la place au mouvement de se déployer quant à vous vous avez je vous rappelle le choix plus timide d'entre vous le mettre en sous 38.40 position je dirais ce qui est plus prudent c'est sous 38.15 et plus agressif sous les 38 alors Panthère souhaite bon week-end à Shadak bon Crani nous rappelle que quand Nicolas prend la journée les indices corrigent peut-être je ne sais pas je ne sais pas ce n'est pas statistique comme phénomène mais c'est possible allez alors il est 15h10 je pense que là le plus gros de la tempête est passé en tout cas pour cet après-midi donc à 18h ce soir vous avez une formation sur la plateforme de trading et ses fonctionnalités avancées à 19h45 Adrien Raymond vous proposera une session de trading NFP focalisée sur les métaux précieux et j'imagine l'indice Dow Jones quant à moi je vous retrouve dans l'après-midi sur Twitter et sur le forum et de vive voix vendredi pour une session de trading du NFP je vous remercie et à très vite ouais bon pas mal ça faisait longtemps que je n'avais pas bien écouté Vincent Gann intéressant alors moi je suis toujours en position sur mon dollar yen ça se passe pas mal avec 17 points de profit bon j'ai appris une perte conséquente sur l'euro yen donc je suis en négatif sur la journée c'est très bien orienté pour moi je laisse courir on est à 102.7 on est descendu jusqu'à 102.3 donc c'est bien bonne impulsion le dollar souffre il est attaqué face au à la livre sterling il est attaqué face à à l'euro Marienne qui en profite pas des masses dans le premier temps il était bien orienté pourtant avec la première impulsion les marchés actions baissent un peu pas mal comme configuration après on va voir on va voir après mais le cheval sur lequel pariait cet après-midi c'était vraiment la livre sterling face au dollar qui a pris pas loin de 100 points entre les plus bas ouais c'est ça 90 points un peu plus de 90 points donc une belle orientation pour pour ce câble je sais pas si il y en a qui en ont profité moi il m'a pas tenté quand j'ai tout à l'heure on avait eu un petit mouvement mais c'était plus intéressant d'avoir le dollar-yen qui avait bien baissé finalement il s'avère que le câble était plus intéressant à suivre là bien sûr tous les yeux sont rivés vers 20h il peut y avoir des fuites il peut y avoir des mouvements avant mais ça va être vraiment décisif à ce moment là il faudrait être à l'approche des 20h il faudra être faiblement exposé voire pas du tout exposé puisque les mouvements peuvent partir fortement alors après ça peut jouer pour soi comme contre soi si on est faiblement exposé ça n'enlève pas et ça n'augmente pas les probabilités mais il faudra il va falloir que je trade en fonction de ça cet après-midi c'est à prendre en compte voilà sinon pas grand chose autre à signaler là on a un petit mouvement d'hésitation on va voir si on a une phase de correction si les vendeurs continuent à prendre un moment de marcher sur ce dollar-yen en tout cas je suis dans le sens de l'impulsion je suis dans le sens de la tendance ce qui est plutôt une bonne chose donc je suis dans le sens de la tendance du coup de l'impulsion alors maintenant on va voir si on a une phase ce n'a pas qui n'a pas tout tout qu'on a on Il y avait l'analyse des épargilles sur l'ensemble des actifs pour Active Thread. On écoute son point de vue. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est que du point de vue du futur et en période de fort impact dû au versement de dividendes, on est encore loin des précédents points hauts, c'est dire l'impact sur la valeur du CAC que peut avoir ce système de calcul, notamment par rapport à d'autres indices comme le DAX. Malgré tout, le CAC, malgré une petite hésitation que l'indice a connue dernièrement, on revient ici sur un biais plutôt positif avec une évolution assez dynamique, malgré cette petite hésitation. On vient chercher ici une zone de points hauts, la dynamique est bien orientée à la hausse malgré un petit surachat constaté sur le stochastique et un MACD relativement hésitant. Pour l'instant, on continue à venir marquer des points hauts toujours supérieurs au précédent, malgré une petite hésitation en début de cette séance du jour, on repart ici sur un flux haussier. Donc l'objectif du point de vue des futurs reste ici cette zone de points hauts qui se situe à 4493 futurs, ce qui en fonction de la différence liée au cash, pourra donner un objectif variable sur l'indice qui cote de 8h à 17h35. Sur le DAX, nous avons une évolution qui est un peu différente puisque nous avons ici cette résistance moyen terme qui fait barrage. Alors on voit bien ici cette résistance, voilà, sur cette phase de cotation, on sent bien que cette résistance ici par rapport à la dynamique haussière qui précédait, eh bien marque une petite phase de consolidation. Alors on est légèrement baissier, on dira que la consolidation est quasiment horizontale, tant la baisse est peu prononcée. Donc pour revenir à la vue H4, nous sommes en phase de test ici de cette trendline, une cassure de cette zone confirmée par une rupture haussière ici de cette zone de points hauts qui se situe à 9740 points sur le contrat futur juin donc lié au DAX, et bien confirmerait la reprise d'un biais haussier sur le point de vue moyen terme puisque nous sommes ici sur une rupture de résistance court moyen terme. Donc là, en attente d'une rupture de cette zone de 9740 points. Par contre, une rupture baissière de cette zone de 9378 replongerait le DAX dans une continuité de consolidation horizontale voire même légèrement baissière. Donc point à surveiller ici, la zone des 9378 points sur le contrat juin 2014. Nous passons maintenant aux indices américains avec cette vue sur le S&P 500 en Delhi pour bien constater ici la tendance actuelle, un moyen long terme dans laquelle se trouve l'indice composite élargi, avec donc une période d'hésitation actuellement au sein de ce trend haussier. Alors si nous repassons ici en H4, on constate bien ici cette évolution en quasi range avec ici une petite attaque baissière mais qui n'a pas apporté à conséquence. On a revalidé ici cette zone de points hauts qui se situe à 1880 points. Il y avait eu un tentatif de débordement ici sur cette phase début avril. Suite à cela, on avait eu une phase de baisse et puis là, les cours reviennent ici dans une phase de hausse. Alors ce que nous pouvons constater, c'est qu'on avait bien ici une dynamique haussière au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester ici cette zone de résistance majeure et ensuite, on a des marques d'hésitation avec ici une attaque baissière et puis les cours qui sont en train de revenir ici au-dessus de cette moyenne mobile. Donc nous sommes ici dans une phase de stabilisation. Donc aucun signe d'une possible sortie de ce range pour le moment puisqu'on a eu quand même une belle attaque baissière ici, même si les cours ont été repris et sont revenus ici dans une zone d'évolution neutre. Donc on est neutre court terme. Nous avons eu que d'un point de vue moyen terme, eh bien on est dans un trend haussier. Donc on considère ici que nous sommes dans une phase de stabilisation au sein d'une tendance qui, elle, reste haussière. Ici, du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre. Et puis sur le Nasdaq, donc même vu en délit, là on est un peu plus baissier. Bon, le Nasdaq qui a fortement surperformé ces derniers mois paye un petit peu cette avance qui a été prise. Donc toujours dans une phase de consolidation ici qui se fait au sein d'un biseau d'élargissement. Biseau d'élargissement qui a été confirmé ici il y a quelques jours. On est resté sous cette zone des 3620 points sur le Nasdaq. Donc toujours ici au sein de cette phase de consolidation. On est relativement neutre du point de vue des indicateurs. Donc il faudrait ici une rupture de cette zone de résistance baissière pour sortir de cette dynamique de consolidation. Confirmé par une cassure haussière de cette zone horizontale des 3620 points pour repartir dans une continuité de trend haussier. Mais pour l'instant, toujours ici dans ce système de consolidation. Et enfin nous terminons avec devise, une vue devise et matières premières avec pour débuter donc l'euro dollar ici en vue H4. Donc on a eu ici une dynamique haussière sur laquelle nous avons appliqué les retracements de Fibonacci. Le retracement des 50% ici nous donne une zone de support qui conjugué avec le niveau ici des 23.6 nous donnait une zone d'évolution en range. Alors il y a la volatilité mais des signaux de sortie un petit peu dans tous les sens. D'un point de vue de la tendance globale, ce que nous pouvons dire c'est qu'il y a eu ici un objectif de consolidation qui a été atteint dans la matinée. Puisque nous sommes venus vraiment tester cette zone 50-61.8 qui depuis ici la sortie dynamique et la cassure du 38.2 constituait un objectif. Donc cet objectif a été réalisé. On remonte désormais mais d'un point de vue court terme on s'inscrit toujours dans une vue, enfin dans une orientation plutôt baissière. Alors pour continuer sur cette orientation baissière, il faudrait qu'il y ait une cassure de ce retracement des 23.6% qui se situe à 1.3760. Donc sur une rupture des 1.3760, on aura un signal baissier qui nous donnerait comme objectif ici la base de cette consolidation, base de consolidation qui se situe à 1.3670. En attendant, tant que ce retracement des 61.8 ici n'est pas cassé à la baisse, on est toujours sur une possibilité de reprise de dynamique haussière qui a été impulsée ici par ce mouvement. Puisque tant qu'on ne casse pas le retracement ici, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc pour valider cette dynamique haussière, il faudrait réussir à repasser durablement au-delà de cette zone de retracement des 23.6% qui se situe à 1.3850. Et à valider ici une continuité haussière. Donc là on a eu ici une tentative de sortie qui s'est transformée en double top et donc qui a validé l'objectif de ce double top hier dans la journée. On a eu ici une phase d'hésitation. Pour l'instant on n'arrive pas à repasser au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant le biais reste plutôt sur une préférence baissière. Sur un dépassement de cette zone doublée ici d'une rupture de cette zone des 1.3880, on pourrait repasser ici sur un flux haussier en direction de ce dernier point haut ici qui se situe à 1.3905. Il faudra valider une rupture de cette zone de point haut des 1.3905 pour avoir un signal de continuité haussière d'un point de vue moyen terme. Et enfin nous terminons par l'or. Donc l'or qui là aussi nous laisse un petit peu entre deux eaux. Il y a plusieurs possibilités sur cette configuration. On voit ici la phase de hausse, donc la dynamique a été cassée. On est revenu ici chercher la zone de support comme une zone de résistance. On s'écarte de cette zone. Donc potentiellement ici sur une rupture de cette zone ici de support qui se trouve à 1.278 de la relance. Il est possible d'impulser un mouvement baissier en direction des récents points bas et de cette zone de support qui se situe à 1.186 points. Ou alors nous avons ici une phase de baisse avec un premier point bas ici, une ligne d'eau et un deuxième point bas qui se situe quasiment sur les mêmes niveaux. Et si on vient dépasser ici cette zone des 1.330, on est en présence d'un double bottom qui pourrait nous donner comme objectif ici une zone à 1.380 dollars l'once. Donc nous sommes vraiment ici dans une zone d'évolution où il y a une double possibilité. Toutefois, si on se concentre un petit peu sur les dernières phases ici, et notamment en daily c'est beaucoup plus visible, on a ici un biais qui reste quand même baissier. On a eu ici une attaque de la bolle inférieure. On revient sous la moyenne mobile exponentielle et on commence à repartir à la baisse. Donc là, c'est plutôt baissier d'un point de vue daily, donc d'un point de vue moyen court terme. Si on repasse en H4, on est dans une phase ici de stabilisation. On est vraiment donc sous cette zone des 1.307 qui constitue une zone pivot sur la tendance. J'en parle souvent sur l'analyse forex et matières premières sur le site boursicoté.com. C'est vraiment cette zone ici qui fait office de pivot. Il faudrait que l'on repasse durablement au-dessus de cette zone des 1.308 pour valider une continuité haussière. Tant que l'on oscille ici entre 1.278 et 1.308, eh bien on est plutôt ici sous le joug d'une attaque baissière. On a cassé ici le précédent point bas significatif. On n'arrive pas à remonter durablement pour valider ne serait-ce qu'un début de double bottom. Donc attention, ici une rupture un peu plus probante, un peu plus efficace et puissante que celle que nous avions eue ici sur cette séance du 24 avril pourrait nous donner une accélération baissière en direction des 1.180 dollars l'once pour ce qui est de la tendance moyen long terme. Ce qui, je dirais, viendrait invalider la rupture de tendance baissière d'un point de vue moyen long terme que nous avions eue il y avait quelques semaines. Donc à surveiller ici sur l'or, cette zone des 1.308, un dépassement haussier nous referait basculer ici vers un flux haussier court et moyen terme. alors qu'une rupture ici des 1.278 nous donnerait un premier objectif à 1.230 puis 1.180 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine. Bonne chance dans vos prochains trades. Soyez prudents sur les marchés. Et on se retrouve donc dès la mercredi prochain sur le site ActiveTrade pour notre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous. Ok, c'était le point réalisé par Gilles Saint-Acreux pour ActiveTrade. Toujours en position à la vente sur mon dollarienne. Ça ne bouge plus beaucoup. Vous avez une souci que si Nicolas Molyne des prix est changé, pondéré le volume. La troisième sera la bonne faible. Troisième version. Ah oui, du site de Marc. Parce que Phil disait, le site de Marc Raffard est mort. Il avait commencé sa notation sur les brokers. En fait Marc, lui, il a une carrière assez étoffée. Il a travaillé chez pas mal de courtiers. En plus, des courtiers assez réputés, assez renommés. Parce qu'il a travaillé chez FXCM, chez Rwanda et chez FXI, qui est un courtier institutionnel à Londres. Et entre temps, souvent quand il est entre deux entreprises, on va dire, il travaille sur son site. Mais du coup, après le site n'avance pas parce qu'il travaille chez notre courtier. Actuellement, il travaille chez JFD Brokers. Donc voilà. Pour le moment, il n'a pas... A mon avis, il ne va plus trop s'occuper du site. Cinq points sur le DAX pour Sossic. Bravo à toi. Des marchés clairement haussiers toujours sur le câble. Même si là, on a des stations, voire une petite phase de correction qui pourrait être en train de se mettre en place. Le Rodol corrige un petit peu. Du coup, c'est le dollar qui faiblit, qui reprend un peu de couleurs. Donc ça hésite du côté de mon dollariel. Je maintiens mon billet baissier pour le moment parce que la dynamique est quand même baissière. Je pense que ce soir, on va être quand même dans un contexte particulier. Avec des Européens, certes, qui vont partir en partie à 17h30. Mais beaucoup vont rester aussi parce que ce soir, c'est clairement décisif ce qui va se passer. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'on peut avoir de gros mouvements avant le rapport. Donc avant 20h. Mais on peut avoir des décalages, des écarts, des anticipations, voire des fuites. Donc il faudra être attentif. Je pense être là jusqu'à 20h. Quasiment sûr même. Voilà. Pas grand-chose d'autre à signaler. Pour le moment, je laisse couvrir ma position à la vente. Il y avait Nico qui laissait un lien. Regarde le calcul, ceci. Prépondéré comme une moyenne mobile. Donc Nicolas qui laissait un lien vers Trading School. Donc il y a le site de Proaté, mon univers bourse. Le site de formation. Là, c'était sur le VWAP. Effectivement, ceux qui veulent se former et apprendre. On peut trouver des informations sur ce site de qualité d'ailleurs. Une interview d'Alain Rextrock. Ce sera publié prochainement. Puisque j'ai interviewé au Sain de la Lise Technique. Qui travaille désormais pour WH Self-Invest. Puisque l'univers bourse peut être un enseignement Proaté. A été racheté par WH Self-Invest. Alors deux secondes, ça a sonné en bas. J'arrive, je reviens. On va voir un peu. Écouter un peu de contenu. Ok. On écoute l'analyse de Bouygues. Analyse fondamentale. C'est publié par Fortune. Bonjour à tous et bienvenue dans Achavante. En compagnie d'Emeric Didet. Directeur de la gestion sous mandat chez SPGP. Emeric, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Bouygues. Et quand on parle de Bouygues, on pense tout de suite téléphonie. Peut-être à tort, ça vous allez me dire. Mais depuis quelque temps, Bouygues est un petit peu le petit acteur qui se retrouve tout seul, non ? Exactement. Alors Bouygues, ce n'est pas que de la téléphonie. Pas qu'un opérateur télécom. C'est un holding avec de multiples activités. C'est une distinction qu'il faut faire aujourd'hui puisqu'on a beaucoup parlé de Bouygues dans la première partie de l'année mais pour ses activités de téléphonie. Alors justement, elle représente quelle part du chiffre d'affaires ? Plutôt 13% des revenus. Donc c'est relativement faible dans les revenus de Bouygues aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités chez Bouygues, que ce soit la construction qui représente près du tiers du chiffre d'affaires, mais également les activités de collage, d'immobilier, mais également toutes les participations que Bouygues possède dans son portefeuille. D'accord. Alors on va reparler de toutes ces activités plus tard. On va juste rester un tout petit peu sur la téléphonie. Ça ne vous inquiète pas qu'il n'ait pas pu participer à une opération de rapprochement ? Alors ça ne nous inquiète pas dans le sens où il aurait payé relativement cher une activité dans laquelle de toute façon il va devoir trouver une solution et dans laquelle il y a d'autres possibilités, puisqu'il y a d'autres acteurs en France. Nous avons Orange d'un côté, nous avons Iliade, qui sont autant d'acteurs potentiels pour lesquels ils pourraient trouver des complémentarités et une solution pour cette activité télécom. Alors autre domaine de Bouygues, c'est bien évidemment la construction. Et là encore, c'est un domaine où finalement il n'est pas leader. Pas leader, mais quand même reconnu. C'est un acteur reconnu dans le domaine de la construction. C'est le domaine de prédilection quelque part de Bouygues. Et aujourd'hui, c'est un secteur d'activité dans lequel il y a énormément de mouvements, puisqu'on a vu les opérations entre Lafarge et Olsim. Donc on aurait aimé avoir un Bouygues en mesure de pouvoir participer à toute cette réorganisation du secteur. Alors maintenant la dernière partie, c'est la partie participation. Vous l'avez dit, avec deux acteurs TF1 et Alstom. Est-ce que là encore, est-ce qu'il n'y a pas de quoi avoir quelques craintes ? Parce qu'entre TF1, où finalement les revenus dans la publicité n'étaient pas très florissants, et Alstom qui fait beaucoup parler de lui, mais on a peut-être un petit manque de visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors TF1 a toujours tiré son épingle du jeu. Donc aujourd'hui, TF1 est plutôt un contributeur positif dans les résultats de Bouygues. Donc ce n'est quelque part pas le problème. On aurait plus de questions vis-à-vis d'Alstom. Or l'actualité aujourd'hui nous montre qu'on pourrait trouver une solution à la sortie d'Alstom pour Bouygues, ce qui permettrait d'obtenir pas mal de liquidités pour Bouygues. Donc c'est vraiment une épine du pied qu'on enlève à Bouygues aujourd'hui. Alors des liquidités d'accord, mais pour en faire quoi ? Alors beaucoup de solutions, beaucoup de choses possibles. Un, on pourrait désendetter le groupe, puisqu'il y a 4,5 milliards d'euros de dette dans ce groupe-là. Mais également, ça lui permettrait, si son niveau de dette était diminué, de pouvoir participer et prévoir une sortie quelque part pour Bouygues Télécom d'une façon beaucoup plus intelligente et en étant beaucoup plus meneur de cette opération. On pourrait également avoir un Bouygues qui participe aux fusions, aux diverses fusions qui pourraient se présenter dans le secteur de la construction. Donc je suppose que ça veut dire que vous êtes positif sur Bouygues, à court terme en tout cas, et même à long terme ou pas ? À moyen terme et à long terme. C'est une société qui est bien gérée, dans laquelle on a une belle visibilité avec des perspectives relativement intéressantes. Alors vous êtes à l'achat sous combien ? Alors dès 32 euros, on peut commencer à acheter du Bouygues. Emric, merci. Merci. Ok, on va aller par Fortuneo, bon, pas de gros mouvements là sur les marchés. Vos vendeurs sur mon dollarienne, pas grand-chose autre à signaler. C'est calmé du côté de la hausse des devises face au dollar. Donc une petite correction sur le câble qui avait été en montée cet après-midi. L'euro dollar a plutôt stagné, en raison de la zone qui était pas mal travaillée. L'euroien continue à s'enfoncer, le marché à l'action, ça hésite du côté du CAC. Les achats reviennent dans la zone beaucoup travaillée, c'est Atone. Du côté des marchés US en haut à droite. Donc 17h35, donc on a la clôture en Europe là. Et toi aussi, on va faire de l'estushant. Et là ? Voilà. Et là ? Oui. L'événement Forex à Genève, c'est du Gascopy qui organise chaque mois je crois. Bonjour, vous regardez Ducascopy TV, nous sommes venus au centre de Genève pour découvrir un défilé de mode exclusif ici à l'hôtel Beau Rivage. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ravis d'être ici, nous avons beaucoup aimé cet événement et nous espérons de pouvoir y participer encore une fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ceux qui sont du côté de la Suisse et clients Ducascopy peuvent y aller à ces événements et ça a l'air vraiment de la qualité. Sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait ? Oui, ça on avait vu, pas que je veux, lol, ouais, étrange, le plus simple. Je fais un test entre le futur 6 et le spot euro pour comparer avec les niveaux de VOA, prix futur, option ou CFD Forex sont différents. En futur et option, les volumes ne sont pas proportionnés, oui exact, juste que le Forex recopie en parallèle. Pour ça, il n'y a pas de généralité exacte sur tel ou tel marché. Ouais bon, bah tant que ça marche pour son trading, c'est bien le principal de toute façon. Je vais tester le VOA sur le DAX. Je suis sur MT5, je n'ai pas trouvé. Il faut que je continue la recherche. Il faut tester un démo. Ouais, le VOA, j'ai entendu parler mais je n'ai jamais utilisé pour ma part. Alors voilà, une correction sur le dollarienne, ce qui est mauvais pour moi. On revient à 9,4 points de profit. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir la tendance et la dynamique dans mon sens. Aussi, si les vendeurs reprennent en main de marché, ils sont censés revenir avec plus de force que les acheteurs. Le D-Star 40, il ne devrait pas y avoir beaucoup de volume. On va commencer à monter un peu avant la nouvelle Amérique, enfin l'approche de la publication du rapport américain. On va demander à monter un peu à nos rappeleré. Alors, je fous. Ceux-là Blaze. Elle va coûter du rapport avec plus de augmentation du RCS. Deuxi, ceux-là, on va voir que les achèurs de la réalité. pas d'autres publications, j'ai du côté de BFM Business pour voir ce qu'il dit en cette fin de journée le temps que je perds avec les titres restaurant de mes employés et quelle paperasse oui, le volume du broker je suppose d'ailleurs, il faut que je pose la question sur le forum savoir à quel volume ça correspond est-ce que ça correspond au volume de l'ensemble des fournisseurs de liquidités de GFD ou est-ce que c'est le volume enfin voilà, il faut que je sache à quoi correspond mais effectivement il y a du volume je suis sûr que je te montre voilà à quoi ça correspond je prends l'euro dollar non, je ne peux pas l'avoir voilà donc mon cadre terminal si je prends l'euro dollar voilà effectivement, là je vois actuellement qu'à l'offre j'ai 244,3 millions sur différents prix et à la demande j'ai 263,2 millions donc j'ai plus d'acheteurs que de vendeurs là pour le moment sur mon euro dollar et ça s'équilibre il y a un carnet d'or sur chaque prix il y a 0,5 donc 500 000 dollars sur chaque prix et ça augmente plus le prix salon je ne sais pas du tout où il y a ce carnet d'or et je ne sais pas à quoi il correspond donc je n'utilise pas tu peux poser la question sur le forum si ça t'intéresse et la réponse m'intéressera également donc je consulterai ça sinon je pensera la poser prochainement par niveau de prix je veux dire des SOSIC et la réponse m'intéressera «SOSIC» Merci intéressant L'idéal serait de pouvoir l'afficher En mode histogramme Par niveau de prix J'ai pas Prix en démo Pour test Mais on y a accès uniquement au réel Ah il t'avait pris un démo pour test D'accord Volume broker propre je pense Oui mais ça veut dire quoi broker propre Puisqu'il s'agit pas d'un market maker Théoriquement il est censé transmettre Tous nos ordres à les fournisseurs de liquidité externe Donc quelle est sa liquidité en interne C'est ça la question que j'ai Ce serait intéressant d'avoir la réponse Un truc Tu demandais aux différentes représentations Il y a d'autres types de représentations Si ça t'intéresse Donc là je vais te montrer Par exemple sur l'eurodor Pardon Quelques Car Toutes nos ordross Deptaps An Il y a Des Ok, donc voilà, j'utilisais les différents types de représentations, donc là tu vois tu as, là tu as la représentation selon les volumes, donc tu vois que là il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, sur le Rodol en tout cas, les volumes à la vente n'augmentent pas, et un autre type de représentation c'est, en histogramme, non ça c'est quand même le regarder, un type de représentation c'est au tic tout simplement, voilà donc à quoi ça correspond, donc tu vois chaque tic, et en rouge bien sûr c'est l'offre, on va vers la demande, donc tu vois sur chaque niveau de prix quel tic est exécuté, mais il n'y a pas le rapport au volume, ce qu'il faudrait faire c'est ouvrir les deux, ça peut être intéressant, mais c'est pas les outils que j'utilise, parce que je ne sais pas les utiliser, mais je pense que ça doit avoir un intérêt, voilà, ça serait fable, ça serait intéressant d'avoir la création de JFD pour les volumes, il faudrait poser la question, je la poserai sur le forum, Marc en plus maintenant travaille chez JFD, donc il s'emploie notamment à répondre sur le forum, puis comme je connais assez bien Marc, je pense qu'il va souvent jeter un coup d'oeil et répondre, donc moi je poserai la question sur le forum, sinon faites-le si vous voulez, davantage c'est que la réponse sera profitable pour tout le monde, sinon vous pouvez demander directement au support JFD, ils vous répondront rapidement, moi j'ai pas pris le temps de le faire, mais bon, ouais, donc on va s'écouter BFM Business, alors que les acheteurs reviennent pour le moment sur dollarienne, ce qui est pas terrible pour moi, très moyen pour le moment, merde, donc on va suivre ça avec intérêt, et 17h48, des marchés qui se comportent de manière assez classique, avant une publication majeure, c'est-à-dire baisse des volumes, la volatilité assez faible, en tout cas erratique, forcément de toute façon, quand y'a pas de... J'aime mon métier, même si ma passion a toujours été de voler, j'ai beaucoup appris... Quand y'a pas de liquidité, tu peux pas... C'est quoi est-ce que je vais me faire passer super vite ? On télécharge notre présentation de 14h. Mais ça va à la vitesse de l'éclair. Je dirais même que c'est un peu plus rapide que la vitesse de l'éclair. Vous aimez les vêtements, on sait, hein ? Tout ce qui est très auprès du corps. Pourquoi ? Parce que j'arrête. Je crois que le monde n'a plus besoin de moi. Merci ! Vivez la bourse autrement. Désormais, avec Bourse Direct, vos ordres de bourse sont à moins de 1 euro. Le meilleur de la bourse en ligne, boursedirect.fr. Intégrale Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Poinon, sur BFM Business. Dernier quart d'heure du Club de la Bourse, on est ensemble pour quelques minutes encore avec Nathalie Pelleras, gérante chez Cabel Richeux de Gestion. Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis. C'est Alain Pitouz, directeur adjoint des gestions d'Amundi. Si on revient peut-être sur le MNL, Nathalie, on peut tout imaginer aujourd'hui ? C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Il n'y a plus de limite à l'imagination quand on voit des deals comme Lafarge Olsim, comme Alstom G aujourd'hui ? En fait, il y a des vrais fondamentaux pour le MNL. Il y a du cash, il n'y a pas de croissance. Donc de fait, quand il y a du cash et pas de croissance, c'est que l'on pourrait se restructurer. Il faut qu'il y ait de croissance externe parce que c'est une façon de retourner du cash à l'actionnaire. Ça fait un moment qu'il n'y a pas de croissance, ça fait un moment qu'il y a du cash. Oui, mais il n'y avait pas de confiance. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas la confiance au même rythme qu'elle est revenue aujourd'hui. Après, il y avait des freins qui ont sauté avec les opérations qu'on a vues dernièrement. Les freins, c'était quoi ? C'était les antitrusts, des rapprochements qu'on n'imaginait pas possibles parce qu'en antitrust, ça ne passerait jamais. Lafarge Olsim, c'est pareil, ils font des sessions, bien les arranger. Peut-être qu'ils vont vendre avec qu'ils font en France, on va te ramener pour eux. Et puis derrière, la taille, en montant, on faisait certaines tailles quand même. Moi, je vois un secteur que je suis particulièrement, qui est la pharmacie et la santé parce que là, ça nécessite du MNA parce que c'est beaucoup plus facile et rapide de faire une acquisition que de développer From Scratch en interne. C'est très long. Mais il y avait une taille limite. Pfizer, Astra, c'est 100 milliards de dollars. On n'est pas comme sur des télécoms sur lesquels, des grosses opérations comme ça. Sur la pharma, c'est quand même énorme. Là, ça veut dire qu'en fait, la taille n'est plus un frein du tout. Et donc là, oui, tout est possible. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les opérations qui ont été lancées, annoncées, même ce qui n'ont pas encore abouti, elles ont des fondements industriels derrière. Quand vous parliez de la fiscalité, c'est sûr que si demain, en mettant la main sur Astra, ça permet d'économiser 7% de fiscalité à Pfizer en annonciel, c'est une cerise sur le gâteau. Ça ne peut pas être la motivation principale. En tout cas, pour que ça crée de la valeur. Ce qui est certain, c'est que le MNA crée toujours de la valeur immédiatement, à l'instant T. après, vous avez raison, il y a un gros pourcentage des opérations du MNA qui, à terme, quand on regarde, un, les synergies annoncées, il n'y en a pas eu la moitié de réaliser. Et deux, la création de valeur a été moindre qu'en rendez-vous. Vous avez en tête, là, une grosse fusion, je ne parle pas de petite, mais une grosse fusion qui a fonctionné où, au cas de 5 ans après, on peut se dire, ça a marché, les synergies sont au rendez-vous. Il y en a une dont on a parlé tout à l'heure, c'est Air France KLM. Air France KLM, c'était il y a plus de 5-6 ans. Mais c'est, moi, de mémoire, une des grosses opérations de rapprochement sur laquelle, in fine, les synergies ont été supérieures à celles qui avaient été annoncées au moment d'inventer parce qu'industriellement, il y avait une réelle complémentarité entre les entreprises. C'est un secteur, oui, qui fonctionne beaucoup comme ça, en fait. Il y a beaucoup de compagnies qui meurent régulièrement et beaucoup qui fusionnent. Vous avez d'autres idées, d'autres exemples, Alain Pitous ? Amundi ? Amundi, c'est la fusion de la gestion d'actifs, de Crédit à l'école et de Société Générale. Ça a fonctionné en développement d'affaires et en synergie. On a fait des synergies proprement. Je pense qu'il y a un autre... Dans les choses qui me paraissent difficiles à envisager instantanément, c'est dans le secteur bancaire, des grosses opérations transfrontalières, on ne les voit pas parce que ça demande trop de fonds propres. Par contre, et je pense citer l'exemple Amundi, mais c'est exactement ça, c'est des métiers, des banques qui vont changer. C'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure la BNP, mais c'est valable dans beaucoup de banques, en particulier les Françaises qui l'ont plutôt bien fait. C'est d'avoir changé de configuration, c'est-à-dire d'être revenu sur les métiers où ils étaient forts en vendant une partie pour acheter une autre, compléter un métier sur lequel ils étaient puissants. Par exemple, l'asset management avec Crédit à l'école et Société Générale, c'est typiquement ce genre de choses. Et ça, je pense que ça va être un vecteur important de restructuration du monde bancaire. Ça fait longtemps qu'on en parle, pour l'instant on ne voit rien, notamment on nous promettait une guerre des dépôts, pour l'instant en banque de détail. Oui, les conditions sont extrêmement particulières en ce moment. Les banques ont autre chose à faire en ce moment que de faire de la guerre sur les dépôts. Mais les restructurations des banques, vous regardez le profil de Société Générale, BNP, Crédit à l'école, il y a cinq ans et aujourd'hui, elles ont complètement changé. Et c'est valable dans beaucoup de pays, beaucoup se sont restructurés, ça va continuer. Mais les grosses opérations transfrontalières, je pense que c'est un des rares secteurs où je ne les vois pas, parce qu'il y a des contraintes de réglementation qui sont fortes en termes de fonds propres. Il y a cette banque en Europe, pour imaginer des deals. Merci beaucoup Alain Piteau, Samounzi, on l'aura compris, Nathalie Pelleras, Cabelle Richelieu, Gestion et Sébastien Lemoynier. Immense artiste de nous avoir accompagnés pendant une heure, dans un instant, le grand journal, Elvis Chevrillon, Wall Street, pas vraiment de tendance, la légère hausse du Dow Jones, plus 0,1, baisse du Nasdaq, toujours à moins 0,2, et c'est essentiellement à cause de Twitter, enfin de cette galaxie des valeurs Internet, Twitter, moins 10%, Facebook, pas du tout affecté, plus 0,5, le CAC ce soir, moins 0,23%, on perd 10 points, donc 4 485 euros, remonte un petit peu, plus 0,4. Toutes les émissions, toutes les interviews, en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com. bfmbusiness.com, l'économie sur mesure. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Edwige Chevrillon qui rejoint ce studio, le grand journal, ça commence dans quelques minutes, 18h-19h comme chaque soir du lundi au jeudi sur BFM Business. Edwige, bonsoir. Bonsoir Kakoa, bonsoir Sébastien, bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, bonsoir à tous. Le programme ce soir. Gérard Ramex, président de l'autorité des marchés financiers, évidemment dans le cadre du dossier Alstom, avec cette déclaration d'Arnaud Montebourg qui dit « Je donne instruction à l'AMF d'assurer l'égalité stricte entre l'offre du Général Electric et l'offre de Siemens. Est-ce qu'elle a été assurée ? Est-ce qu'elle est assurée ? » Et dans quelles conditions ? Donc à suivre, Gérard Ramex, la première fois je crois qu'il s'exprimera depuis cette affaire, à part son communiqué bien sûr. Et puis Robert Rochefort, eurodéputé Modem, c'est lui qui conduit la liste dans le Grand Ouest. Et puis on parle de consommation avec Robert Rochefort, l'ancien patron du Credoc qui connaît très bien ces sujets-là, avec la consommation qui est un peu flanchée en France. Oui, effectivement, on a eu les chiffres ce matin. Voilà pour le programme du Grand Journal. Les décodeurs de l'écho largement consacrés au dossier Alstom. Et 20h30, on vous retrouve avec un autre invité. Avec l'ancienne dame de fer de la CFDT, Nicole Nota, qui est aujourd'hui la présidente de Vigeo. Le Vigeo, vous savez, c'est l'observatoire, l'expert européen sur la responsabilité sociale. Elle a fait un classement intéressant. Puis évidemment, question sur Alstom. Qu'est-ce qui est important pour elle ? Et vous verrez, on sent que Nicole Nota est presque devenue un peu un chef d'entreprise. Elle a un raisonnement qui est plus proche de notre côté, peut-être, que celui de la CFDT. Nicole Nota, 20h30. Et dans quelques minutes, Gérard Ramex, donc le patron de l'AMF. A votre micro, Edwige, bonne émission, très bon début de soirée à tous. Ce soir à 22h sur BFM Business. Que se passe-t-il lorsqu'un mariage à plusieurs millions de dollars se détériore ? Des gens puissants se retrouvent soudain sans défense. En gros, elle m'a rencontrée quand j'étais au sommet de ma carrière. Et d'un seul coup, elle possède la moitié de ce qui m'appartient. Comme c'est souvent le cas dans les divorces de couples très fortunés, la procédure prend rapidement l'aspect d'une guerre. Une guerre pour l'argent. Je ne l'avais pas compris jusque-là. Mais en dehors de l'aspect romantique, le mariage n'est rien de plus qu'un contrat commercial. J'étais désespérée quand j'ai découvert qu'il n'avait pas établi de contrat prénuptial. Malheureusement, tous les biens immobiliers qu'il avait acquis étaient détenus conjointement. En tout, cela représentait un montant d'environ 20 millions de dollars en biens immobiliers. Sa femme a partagé 17% de son temps de vie professionnel. Il lui propose donc 17% de sa fortune nette actuelle. Elle refuse. Elle en veut la moitié. En fait, si par exemple, elle reste mariée pendant une très courte période de temps, ou même pendant une période relativement courte, il se pourrait qu'elle ne mérite pas la moitié de la fortune. Mais si la loi tend vers ça, c'est pour une raison particulière. Cela simplifie la vie. Il n'y a qu'une chose à retenir. On divise tout par deux. Elle est alors certaine que son mari complote quelque chose. En particulier lorsqu'elle reçoit un rapport financier qui stipule que la part que son mari détient dans son entreprise familiale à Spencer Press se monte seulement à 229 400 dollars. 17h58 sur BFM Business. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité de ce mercredi soir. Bientôt, une formation au premier secours dans l'examen du permis de conduire. Le Sénat a adopté aujourd'hui une proposition de loi. Le texte doit encore obtenir l'aval de l'Assemblée. Mais le gouvernement s'était engagé à l'appliquer d'ici l'été. Le gouvernement qui veut réglementer l'usage de la cigarette électronique, Marisol Touraine, se dit favorable à une interdiction dans certains lieux publics. Selon la ministre de la Santé, des dispositions seront incluses dans la prochaine loi de santé publique. La force européenne désormais opérationnelle en Centrafrique. Elle a commencé à assurer la sécurité à l'aéroport de Bangui. Les soldats de la mission Euphore RCA ont pris le relais de ceux de la force française sangarisse. Les violences gagnent du terrain. En Ukraine, deux villes de l'Est sont tombées aux mains des séparatistes pro-russes en 24 heures. Le président par intérim veut empêcher cette insurrection de s'étendre au-delà de l'Est du pays. Il annonce que les forces sont en état d'alerte totale pour le combat. En Chine, le Sitchiang, théâtre d'affrontement entre Rennes et séparatistes ouïghours depuis plusieurs années, est à nouveau secoué. Une explosion s'est produite dans une gare à Urumqi. Quelques personnes ont été blessées. Les circonstances exactes n'ont pas été précisées. Cette déflagration est survenue au terme de la visite du président Xi Jinping dans la région au cours de laquelle il a évoqué le thème de la sécurité. Et puis on termine par du football et on va connaître ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des Champions qui, de Chelsea ou de l'Atletico Madrid, rejoindra le Real. Réponse à partir de 20h45. BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, Edwish Rion. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal. Il est 18h. Qui de Siemens, le général électrique, va l'emporter dans le cadre du dossier Elstom ? Pour en parler, évidemment, je reçois Gérard Ramex. Il est président de l'autorité des marchés financiers. Avec les déclarations d'Arnaud Montebourg qui a dit qu'il donnait instruction à l'AMF d'assurer l'égalité stricte entre l'offre de Xi et de Siemens. Est-ce que c'est le cas ? Donc réponse de Gérard Ramex à partir de 18h30. Et tout de suite, on parlera d'Europe et aussi forcément avec lui de consommation. Mon invité, c'est Robert Rochefort. Il est eurodéputé. Il conduit la liste Modem dans le Grand Sud-Ouest. Bonsoir, Robert Rochefort. Bonsoir, Modem UDI. Modem UDI. N'oublions pas l'UDI. Très, très important. Surtout, c'est l'alliance entre les deux. Puis on reviendra évidemment sur les sondages. Les sondages qui mettent le Front National souvent en tête. Mais tout de suite, place au journal, le journal de Jean-Christophe Roissy. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Edwige. Bonsoir tout le monde. Et donc cette bataille pour le rachat de la branche énergie d'Alstom qui se poursuit. Général Electric a marqué des points. Mais Siemens est toujours en embuscade. Rien n'est joué. Mais le conseil d'administration d'Alstom a accueilli positivement l'offre de l'américain. General Electric offre à 12,3 milliards de dollars. Le groupe va maintenant procéder à un examen approfondi de cette proposition. Et il rendra sa décision définitive le 2 juin. Le gouvernement n'a pas caché sa préférence pour Siemens. Et pour convaincre l'État français de l'intérêt de son offre, General Electric a répondu point par point aux inquiétudes du gouvernement. Jeffrey Immelt, le PDG, s'engage notamment à accroître le nombre d'emplois en France. La France, un pays qu'il connaît déjà bien. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure sur CNBC. On fait beaucoup de business en France depuis longtemps. C'est un pays que nous connaissons plutôt bien. On a parlé de nos projets, des synergies. Je pense que le siège de certaines de nos branches sera toujours en France. Nous avons déjà un gros site à Belfort que nous avons acquis en 1999. Et qui va grossir, c'est un site très compétitif. Nous avons tous les atouts pour réussir. Dans la déclaration de Jeffrey Immelt, Robert Rochefort, quel est votre sentiment sur le dossier Altenvo ? Écoutez, je suis choqué par le fait qu'on ne dise pas une seule fois Europe. Il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt, ne pas attendre le dernier moment. Et je crois qu'il faut des géants européens, comme on a su faire Airbus il y a quelque temps. Oui, c'est le fameux EADS de l'énergie ou du transport. Mais aujourd'hui, est-ce que justement, ce n'est pas un peu trop tard ? Eh bien, il faut se dire qu'il va y avoir d'autres sujets de cette nature. Il y en a déjà eu d'autres. Il y a eu le Cap Peugeot il y a quelques semaines. L'industrie française va mal. Et en tout cas, ce que les dirigeants de Alstom ont enfin avoué, ce que nous savions déjà, mais ils l'ont enfin avoué, c'est qu'ils n'étaient pas assez gros pour faire face, comment dire, à la concurrence mondiale. Ils ont besoin d'un partenaire. Très bien. J'espère que ça ne se fera pas trop mal. Mais je regrette vraiment que ce ne soit pas une solution européenne. Peut-être faut-il changer d'Europe ou du moins de politique de concurrence. On verra ça dans un instant. Absolument. On va construire ce journal. Le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, assure que le dossier n'est pas plié. De son côté, Siemens est prêt à améliorer son offre. En échange des activités énergie du groupe français, il se dit prêt à céder la totalité de ses activités de transport, y compris sa branche métro. Et Patrick Cron, lui, dans une interview au journal Le Monde, défend sans ambiguïté le choix de l'Américain. Le patron d'Alstom assume également le démantèlement de son groupe. Guillaume Paul. Patrick Cron le dit clairement, j'assume. Si c'est pour assurer l'avenir des métiers et des salariés d'Alstom, j'assume la perspective d'adosser certaines de nos activités à un groupe qui a la capacité, je cite, de mieux relever les défis futurs. Ces défis les explicite. Le marché européen de l'énergie qui restera durablement sous pression. La montée en puissance des concurrents asiatiques. Bref, la voie d'une stratégie autonome est devenue risquée et dangereuse, dit Patrick Cron. A ceux qui l'accusent d'avoir négocié dans le dos de tout le monde, il répond que l'on n'est qu'au début du processus. Enfin, quand on lui pose la question de savoir si l'offre de G est la meilleure, il répond qu'elle est de très grande qualité, qu'elle permet de remédier à l'absence de taille critique d'Alstom. J'ai eu, ajoute-t-il, des contacts par le passé avec d'autres groupes comme Siemens. Des contacts qui ne m'ont pas apporté de réponse aux préoccupations du groupe. Il confirme bien cela dit, mais sans s'étendre sur le sujet, que l'Allemand aura lui aussi accès à toutes les informations s'il veut éventuellement formuler une offre ferme. Le titre d'Alstom qui avait été suspendu à reprise à côté. Je viens de prendre mon bénéfice là sur le dollarienne. Ça ne bouge pas et c'est dangereux d'être en position pour le FOMC. On en est encore loin parce qu'il reste près de deux heures avant le FOMC, mais là, moi, je suis tranquille, je suis en dehors du marché. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est toujours une mauvaise journée malgré cette prise de bénéfice sympathique. Puisque je perds 0,7% sur la journée. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est une journée clairement négative. Après, il peut y avoir des gros décalages. Je vais essayer d'en profiter si possible. Intelligemment, mon application du FOMC. Sur le chat écrit, bonjour à Valentine qui nous a rejoint. Hum, ok. Comme d'hab, Fab, disait Christelle. Par rapport à quoi, Christelle ? À quand une journée positive ? Il y en avait une lundi, il y en avait une mardi. Aujourd'hui, pour le moment, c'est négatif. La journée n'est pas finie. Il y a quand même un milieu de FOMC qui sont... Un rapport de FOMC qui sont très attendus dans deux heures. Donc, si tu veux faire... Un bilan hâtif, pourquoi pas ? Sur la semaine, je ne suis même pas sûr d'être négatif, tu vois. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, en attendant la FOMC, il y a quand même du temps. Ceci dit, je n'ai pas envie de m'engager pour rien. Non, je ne vais pas me positionner du tout. Ça, on avait vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le chat écrit ? Si vous l'avez vu. Merci. Déjà, le truc sympa, c'est que c'est coté à 0,5. Super pour le scalp. C'est aussi que spread fixe plus com, disait Nico. C'est-à-dire, spread fixe plus com. Moi, actuellement, chez JFD, je suis à 8 dollars du lot plus un spread durant la session de l'onde sur l'euro dollar qui varie entre 0 et 0,2. L'apport du temps, c'est entre 0 et 0,1. Donc, voilà, ça fait spread plus commission. Entre 0,8 pipe, enfin 0,8 pipe et 1 pipe. Et l'apport du temps 0,8, 0,9. Après, si tu fais des volumes importants, tu peux négocier un rabais sur tes commissions. Ça, on l'avait vu. Yep, total revient à peu près à 1,2 pipe, d'après ce que j'ai pu voir. Fab confirmera. Alors, sur quelle paire ceci ? Sur l'euro dollar, en tout cas, c'est plus 0,8, 0,9. Après, ça va dépendre des paires. Par exemple, le câble, donc GPSD, le prix de la commission elle-même, c'est-à-dire 8 dollars par lot. Par contre, le spread va être plus élevé en général. Là, par exemple, on a 0,5, 0,6 sur GPSD. La base de données, je ne sais pas sur quoi elle est basée réellement. Sur MT4. Outils, archives. Ah oui, d'accord. Ok, pardon, pardon. Je n'ai pas tout repris, là. Ça en a vu, Fab. Je parlais pour Eurodoll. Outils, archives, Eurodoll sur MT4. La base de données, je ne sais pas sur quoi elle est basée réellement. Ça reste, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on se la pose. Tiens, je vais tenter en attendant un long câble avec un lot. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une tendance très forte, enfin, vraiment forte, cet après-midi, c'était quand même pas de la rigolade, cette tendance. Dans mon sens, j'ai tout mon temps. Enfin, je n'ai pas tout mon temps, mais j'ai deux heures devant moi. Si les marchés doivent remonter un peu, je prends mon bénéfice. Ça peut permettre de faire des décalages de 10 points. C'est toujours appréciable. Et si jamais ça se passe mal, si ça décale trop vite contre moi, je prends ma perte. De toute façon, j'ai une faible exposition, donc il faut très bien inverser ma position. Si jamais ça baisse, mais doucement, je peux reprendre position. Donc, assez libre et voilà. Si on avait vu. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est ta méthode, disait Christelle. Bah, écoute, Christelle, si tu n'apprises pas mes méthodes, il ne faut pas l'appliquer. Et après, si tu veux nous proposer des suivis de tes performances, ou nous présenter des méthodes, des stratégies, n'hésite pas à le faire. Tu as le forum où tu pourras expliquer de manière précise ta stratégie. Je ne peux pas nous servir sur le chat, par exemple. Christelle qui dit, tu fais n'importe quoi. Bon, bah, soit c'est ton point de vue. Bah, je fais n'importe quoi. C'est ton point de vue, Christelle. Je ne peux pas répondre davantage. Ça, on avait vu. On va faire stopper. Il faudra bien, là. Ça, je suis vendeur. Pour 3,70. Je laisse tourner, on verra bien. C'est une seule journée. Peut-être un point 40 ce soir. Je dis Nico. Pourquoi pas ? On a un point 38,67. On va avoir les variations de 150 points sur une réunion assez largement attendue. Pourquoi pas ? Après, il peut y avoir de la déception et qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, s'il y a des choses qui sont annoncées, des choses concrètes, on peut avoir des gros décalages très rapides, d'ailleurs. Donc, ce sera intéressant. On va plus tard, les traders, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Qu'est-ce que tu vas revenir pour le FOMC tout à l'heure ? Christelle qui dit, heureusement, tu as tes brokers qui te font un salaire par mois. Mes brokers, alors, ce n'est pas ça, Christelle. C'est en fait le site Vidéobourse. Je vends les espaces publicitaires. Donc, en l'occurrence, il y a beaucoup de brokers qui achètent les espaces publicitaires. Mais ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel, Christelle. C'est un travail au quotidien, de long terme, sur des années. Un service que je fournis, je vais réaliser des vidéos, des interviews, des reportages. Donc, bien sûr, je gagne de l'argent pour mon travail, Christelle. Donc, ça, c'est à part. Et sinon, pendant mon trading, là, j'ai un client qui m'a fait confiance. On va voir ce que ça donne. Après, si toi, tu considères que je suis nul et que je fais n'importe quoi, je t'ai dit, c'est ton point de vue. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Si ce n'est, regarde mon historique sur 7 mois, je ne pense pas du tout faire n'importe quoi. Et si c'est ça, faire n'importe quoi, prouve-nous que tu es capable de faire mieux en nous envoyant quelque chose. Mais bon, après, je ne vais pas rentrer plus en détail, parce que c'est toujours la même chose. Voilà. On a des vues. Bonne soirée, c'est le site. Éte-moi gourmand. Ok, ça, on l'avait vu. Le point à la clôture, toujours Alstom. On écoute ce point à l'exépargboursier.com On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle, elle en avait un peu trop pour moi. C'est pour ça que je l'ai quittée. Et depuis, j'ai fini par trouver celle qu'il me fallait. Bonsoir à tous. Les 4 500 points attendront à Paris le CAC 40 consolide ce soir. La BNP Paribas est sous pression ce soir, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle très grosse amende aux États-Unis. Le titre Air France-KLM est malmené, après des comptes jugés trop juste. Et puis déception aussi pour Saint-Gobain, malgré un bon début de séance. Orange, qui s'est déjà adjugée hier, 3,3% poursuit son ascension. Nomura est confortée dans son avis à l'achat sur le dossier, valorisé 12 euros par action. La séance du jour a été marquée par la reprise de cotation d'Alstom, qui bondit logiquement ce soir. Après la confirmation d'une offre ferme de Général Electric sur son périmètre énergie, le montant de l'offre est de 12,35 milliards d'euros en numéraire. Et Alstom se donne un mois pour conclure un accord sans exclure une éventuelle contre-offre de la part de l'allemand Siemens. Si cette offre a été validée, Alstom se concentrerait sur ses activités dans le domaine du transport, dont il est le leader mondial. Il utiliserait aussi le produit de la cession pour rembourser sa dette et pour redistribuer le solde à ses actionnaires. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous vendredi matin dès 9h30. OK. Donc ça, c'était le point réalisé par Boursier.com. Donc, par rapport à Christelle, là, ce que tu disais, voilà la situation actuelle. Avec une perte sur la semaine de 0,1%, donc autant dire quasi neutre sur la semaine. Donc, c'est un peu le même schéma que la semaine dernière ou les dernières semaines qui ont été plus délicates que les jours précédents. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre faiblesse ou le truc qui ne va pas, des gens comme toi, vous sautez sur l'occasion. Mais bon, ce n'est pas avec des gens comme toi qu'on avance. Les critiques peuvent être intéressantes, mais c'est simplement que tes critiques visent à me dire que je suis mauvais et que tu penses que tu es meilleur que moi. Ça ne fait avancer personne, surtout quelqu'un qui ne prouve rien comme toi. On ne peut pas savoir du tout ce que tu dis. Donc, on en reste au même schéma. Moi, je travaille, j'essaie de chercher du rendement. Je ne suis pas en delta neutre, je suis en delta. Je suis en… comment ? J'ai oublié tout le temps le mot. Directionnel. Du coup, bien sûr, il y a la prise de risque. Il y a de trouver un compromis entre la prise de risque et la performance pour dégager du profit à long terme. Donc, voilà. C'est ce que j'ai appliqué, Christelle. Ça, on l'avait vu. OK. On va continuer à prendre de l'info, à voir ce qui se publie. Non, le reste, on l'avait déjà vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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